Musique Allo ? Allo ? Ouais c'est moi Ah ça va ? Ça va ? Ouais cool Oh t'as vu ce qu'il se passe là ? Tout le monde parle hein Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! Avec nous ce soir, Jack Lang, un pamphlet au vitriol, les secrets de sa vie, mémoire d'un dinosaure, 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 les secrets de sa vie ! Ouais ! Parfait ! On est au point les enfants, bravo ! On avait répété toute l'après-midi, si tu veux, là je pense qu'on arrive à le faire bien ! Ça a commencé là ? Ouais ! Alors, je n'étais pas là il y a 15 jours, la semaine dernière il n'y avait pas d'émission, je ne sais pas si j'ai manqué à la télévision française, mais la télévision française m'a manqué ! Tu attends une vanne avant d'appuyer ? Non, je me demande quel sampleur je vais le mettre en fait ! Pas de musique ? On accueille Jack Lang tout de suite ? Ah non, il y a le best-of d'abord ! Il y a eu un best-of sans moi ? Ouais, ah si ! Vas-y, fais péter ! Magneto, Serge ! Nouveau film, donc, dans la peau de Jacques Chirac, Et la nouvelle émission, donc, ça s'appelle « Dans le cul de Karl Zéro » ! Est-ce que tu sais pourquoi tu es viré au moins ? Il n'y a pas de motif, c'est le seul licenciement sans motif. Quand on est homo, qu'est-ce qui t'a excité chez cette fille ? Alors, bon, je vais vous faire une révélation, c'est que moi, j'aime bien faire des massages. Donc, quand j'ai une copine ou un copain qui est un peu fatigué, comme ça, si Thierry a mal au dos... Oh, mais je sens que je vais avoir mal au dos bientôt ! Ouais, mais vous n'aurez pas d'enfant ! Tant pis, j'en ai déjà trois ! Et t'auras pas mal au dos ! Et alors, après, il y a Setsuko, grand moment, Setsuko, l'empire des sens. Si tu as vu le film, tu comprendras. Mais encore avec une gonzesse ! Ouais ? Bah oui, Setsuko, c'était une jeune fille japonaise. Mais pour un homo, c'est plus intéressant de raconter... T'es un homo, t'as tiré un nombre de gonzesses incroyable ! Plus que nous ! Ouais ! Un ou deux réunis, on a pensé autant ! Carte 6 d'action. Vous devez embrasser Thierry Ardisson sur la bouche. Oh bah ça, ça me plaît assez, mais c'est toutes les cartes ! C'est de la chance, hein ! Je reviendrai ! Quand vous voulez ! Ah ouais, ouais, super ! J'ai pas mis la langue. J'ai vu. La prochaine fois, vous mettrez la langue ? Bah ouais, j'aimerais bien ! D'accord. Service à prévente des émissions, bonjour ! Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à tout le monde en parle. Et donc, là, tout le monde dit Thierry Ardisson, il est extraordinaire. Je suis désolé, mais moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un gros... Ouais ! Dites-moi les enfants, c'est comment canal après deux ans d'absence, donc ? Deux ans sans faire de télé où c'est... On va pas le cacher, c'était un peu dur. Ouais. Le fait de revenir... Dis pas ça, attends. Vas-y, mon père. Attention ! Je te préviens, tu vas devenir un clochard ! On l'a vécu ! On l'a vécu, on l'a vécu. Je l'ai vécu aussi. Je suis souri, alors moi, tout va bien. Ouais, bah oui, non, on a la chance d'avoir un Thierry Ardisson. Tant qu'il y en a un qui a du boulot, on se le dit, ok ? Ça peut ne pas durer. Mange, carpe ! Et on va te donner une couverture et une soupe chaude, juste après. Tout va bien se passer. Et on va s'occuper de toi. Il y aura une tente aussi. Et une tente, non ? Ouais, une tente. On verra ça avec la mairie. Il me regarde en disant une tente. C'est sympa. Non, il a dit, on verra ça avec la mairie. Il a dit une tente en me regardant. Oui, mais il pensait à Delanoé. Qui est le chef, Omar ou Fred ? C'est Cyril Lignac sur M6, non ? Pour moi, vraiment, pour répondre sérieusement. Qui a le plus peur que tout s'arrête, Omar ou Fred ? Dominique de Villepin. Qui a le plus d'amis dans le showbiz, Omar ou Fred ? C'est ma gloire. Il ne faut pas lutter. Qui perd ses cheveux, Omar ou Fred ? Marc-Olivier Fogiel. Qui reçoit le plus de lettres de fans ? C'est pas Marc-Olivier Fogiel. Non, c'est Séverine Ferrer. Tu as mangé, Carl ? Tu as mangé, là ? Je fume en douce, mais ça va, ça se voit pas. Le SDF de la télé. Pendant un an, je vais faire les plateaux, tu sais. Est-ce que Paul Lou a un gros sexe ? Ça me concerne pas. Bah, si, un peu quand même. Je suis pas Paul Lou. Non, je vais insister sur le fait que ça ne me concerne pas, parce que moi, je pense pas que la taille est tellement importante. Tant mieux pour Paul Lou. Bon, attendez, non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Non, mais moi, je pensais que l'interview Paul Lou, c'est que moi, je prétends être Paul Lou, je réponds Paul Lou, c'est plus drôle comme ça, non ? Pas du tout. Est-ce que Paul Lou ? Nicolas, c'est une sorte de Gérard Philippe, un peu, je trouve, comme ça, séducteur, intelligent, talentueux. Merci. Alors, les gens vont se laisser leur numéro et on va tout arrêter. On n'arrivera jamais à faire la promo de ce livre. Vous gagnez le droit de faire venir sur vos genoux la fille que vous avez sur ce plateau. Do you want to venir sur ma genou ? Je vous dis un, mais franchement... Non, merci. Je t'ai pris un râteau, là. Je vous récite un poème. Et si ce poème vous plaît, vous venez sur mes genoux, deux minutes. Écoute. 30 secondes. Sur la plateforme de l'autobus, je regardais des femmes qui descendaient la rue d'Amsterdam. Soudain, à travers la vitre du bus, j'en découvris une que je n'avais pas vue monter. Assise et seule, elle semblait sourire. Un instant même, elle me plut énormément. Mais au même instant, je m'aperçus que c'était la mienne. J'étais content. You like it ? Non, pas bon. Deux râteaux. Deux belles râteaux. Ok, Christophe, serez-vous. Il va s'asseoir sur les genoux. Allez, viens, Christophe. Et voilà, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser de George Bush en ce moment à New York ? Pas grand-chose. Ouais, il faut mieux pas y penser, je crois. Qu'est-ce qu'on dit de la France en ce moment à New York ? Pas grand-chose non plus. Qu'est-ce qu'en fait, les Français avaient raison. Oui, il y a un peu belle. Il faut que quelqu'un l'emmène à l'hippopotamus. Il fasse quelque chose parce que... Il faut qu'elle mange du poulet. Tu la contrôles pas du tout. Tu es vraiment zéro. C'est nul, Nico. Tu es nul, Nico. C'est vous à ma place. Nicolas, enfin. Non, mais par exemple, on pense des Français qui sont des lâches. Oui. Alors que moi, je dis que les Français, ils sont très curieux. Nicolas, tu as du chloroform. Ils prennent cette distance, voilà. Je sais pas. Non, je te demande. Est-ce que tu en as ? Je sais ce que je peux. Un Xanax, je ne sais pas. Viens Mansour à une raquette. Je sais pas. Une raquette. Quelle est la série télé qui fait parler d'elle en ce moment à New York ? Oh, il y a Lost. Oui, oui. Et c'est quoi l'insulte à la mode en ce moment à New York ? I don't give a flying fuck. I don't give a flying fuck. La boîte à la mode, c'est quoi ? Le nouveau Bouddha Bar, il vient d'ouvrir à New York. Ouais. Une étude, le petit pied, j'ai dit. Voilà, c'était tout le monde en a parlé. Les meilleurs moments de l'émulsion précédente. C'est préparé par José Navarro, mesdames, messieurs. J'accueille Jack Long. Jack Long, bonsoir. Bonsoir. Très élégant, très en forme, vraiment. Pour une telle émission, il faut être élégant au moins dans l'apparence. Alors, il y a un mois, vous annonciez chez Claire Chazal votre candidature à la candidature. Vous disiez, l'expérience m'enseignait la sagesse, sans me faire perdre ce que j'ai en moi de foi, d'énergie et de ferveur. C'est beau. C'est pas mal. Vous l'aviez préparé, ça ? En tout cas, je le pense très profondément. Oui. Non, je crois qu'il y a un moment dans la vie où on a à la fois, je dirais, la maîtrise, on croit en tout cas avoir la maîtrise des choses. Et puis on se fait virer comme des merdes. Pardon ? Je n'ai pas entendu ce que j'ai dit. Je deviens un petit peu sourd comme d'autres. Alors, il y aura donc un vote des militants en novembre, mais certains d'entre eux se plaignent qu'on leur impose d'ores et déjà Ségolène Royal par les médias et les sondages. Vous partagez cet avis, Jacques ? Non. Je crois que ce qui a lieu aujourd'hui, nous sommes en mai, sera très différent en novembre prochain. Et quelles que soient les pressions ou les invitations ou les exigences des uns ou des autres, je crois que les militants choisiront librement et ils se poseront des questions simples. Quel est celui des candidats le mieux à même par son expérience ? Celui, déjà, elle est virée, Ségolène. Non, elle a de l'expérience, mon cher ami. Quel est celui des candidats ? Elle a de l'expérience, celui ou celle des candidats. Voilà, c'est gentil. Je suis une chance. Très bien. Merci de corriger. Alors, je répète, quel est celui ou celle qui, par son expérience, connaissant de l'appareil d'État, et puis, je dirais, son imagination, sa vision, pardon ? Il faut le mettre sur 8, Jacques, s'il n'en va pas marcher. Mais plus que ça, plus que ça. Là, ça va être un enfer, sinon. Mais articule. Écoute, articule. Promis. On va faire la moitié du chemin. Moi, je vais articuler, toi, tu vas le pousser. Je peux te donner quelques loxons de diction. Non, je n'ai pas terminé, donc par conséquent... Ah bon, ça finissait bien pourtant, merde. Alors, le numéro 2 du Parti Socialiste, François Repsamen, lui, distingue... Non, dis les vrais noms, ça, c'est une connerie, ça. François Repsamen, je te jure, c'est son nom. Lui, distingue au Parti Socialiste les présidentiables autoproclamés et les leaders évidents. Je crois que c'est une distinction qu'il a faite un jour ou un soir. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait réédité depuis. Oui. Mais vous, vous vous considérez comme un présidentiable autoproclamé ou un leader évident ? Finalement, et si j'étais les deux ? Ah ! Autoproclamé parce évident. Très bien, bravo. Ça, c'est la première déclaration du numéro 2 du PS, François Repsamen. Il a fait une deuxième déclaration. Il invite les candidats à se retirer devant Ségolène. Il dit, vu qu'elle est en tête dans les sondages, ça ne sert à rien qu'il y ait d'autres candidats à la candidature. Donc, c'est une espèce de désignation formalité à la sortie. En conséquence, c'est l'IFOP, la Saufresse, le CSA. Mais après tout, pourquoi faire voter les militants ? Bah oui. Pourquoi faire voter les Français ? Pourquoi faire voter les Français ? Je crois qu'on pourrait transformer le vote en une sorte d'immense machinerie électronique dans laquelle l'IFOP, la Saufresse et le CSA déciderait. Non, mais avec ce raisonnement qu'on peut comprendre et que je respecte par ailleurs, François Mitterrand n'aurait jamais été élu. Il était battu dans les sondages trois mois avant le scrutin par Giscard d'Estaing. Balladur aurait été président de la République. Il triomphait deux mois avant le scrutin sur Chirac. Et quand Emmanuel Jospin, malheureusement, on a trop cru les sondages. On a cru qu'il serait élu haut la main. Et beaucoup se sont cru par conséquent autoriser à aller gambader, s'abstenir ici, voter pour l'un et pour l'autre. Et le 21 avril est arrivé. Voilà. Il faut se méfier des sondages. Je sais ce que disait le président Truman. Il disait que si Moïse avait écouté les sondages, les Hébreux seraient toujours en Égypte. C'est une belle formule. Une belle formule. Il faut croire d'abord à la conviction, à la volonté, à l'entêtement. Alors, c'est quand même un petit peu du mépris pour les militants, quand même, non ? Vous avez écrit à Hollande pour lui demander du respect et de l'éthique, non ? Absolument. Et il m'a répondu par une lettre amicale. Tu as raison. Et il a dit... Mais c'est pas foulé, hein. Je résume. Il paraît qu'il a découpé ça dans des journaux, dans Dune. C'est moi qui ne me foule pas. Je résume. Oui. Donc, tout va bien, alors. Et tout baigne. Oui. Pour l'heure. Pour l'heure. Mais ceci étant, alors Hollande, il était très, très fâché samedi dernier à Marseille, parce qu'il y avait une espèce de colloque comme ça sur l'éducation. Alors, il n'y avait pas Fabius, il n'y avait pas DSK, il n'y avait pas vous, il n'y avait même pas sa femme. Oui. C'est parce qu'il y a eu de grands malentendus sur l'un. Mais oui, sur la participation à ces états généraux. Les uns disant, les présidents fiables n'ont pas à être là. D'autres disant, il faut qu'ils soient là. C'est secondaire. Ce sont de petites péripéties de la vie. Mais quand même, déjà, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord là maintenant, c'est... C'est secondaire. Hollande a dit, on est là tous les samedis, je ne sais pas où sont les autres. Oui. Je suis là, moi, tous les jours, sauf le samedi. Ah, d'accord. Mais non, mais vous travaillez vachement, vous, en fait, parce que vous ouvrez des chantiers de réflexion, vous publiez des conclusions. Alors, vous avez déjà fait l'école, les institutions, l'immigration, vous allez faire la fiscalité, les relations internationales, et en attendant, vous publiez chez Grasset un livre qui s'appelle Vaincre le chômage. Donc, c'est vrai, vous carburez quand même. Voilà, voilà, un travail sur un projet. Mais oui, c'est vrai, oui, oui. Alors, la principale mesure de Jack Lang pour le chômage, pour vaincre le chômage, c'est de faire une grande fête du chômage, où les gens descendraient dans la rue avec les chômeurs pour danser. Non. Non, plus sérieusement, vous dites que le chômage est une spécificité française, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'Europe entière est couverte de chômeurs. En fait, en France, c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. C'est vrai que la France est un pays, sur ce plan-là, d'exception, mais d'exception triste. Alors que le taux de chômage dans les pays scandinaves, en Espagne, en Grande-Bretagne a reculé. La France a toujours un taux élevé au-dessus de 10%. Ah, voilà. Pourtant, quand même, on aide, disons, la lutte contre le chômage. Il y a 65 milliards d'euros. C'est pas rien, 65 milliards d'euros, quand même. C'est très vrai. Qui sont donnés chaque année pour lutter contre le chômage. Est-ce qu'avec ces 65 milliards d'euros, on ne pourrait pas payer les gens, tout simplement ? Parce que, vu qu'on les dépense sans qu'ils trouvent de travail, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner ? Ça ferait du pognon pour les chômeurs ? Certains trouvent du travail, mais disons que c'est, en effet, beaucoup de gaspillage, beaucoup d'inefficacité. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, je propose une réorganisation complète de la politique de l'emploi. Vous dites qu'il existe une voie sociale démocrate de retour au plein emploi, mais d'abord, il faut relancer la croissance. Je suis toujours inquiet, moi, quand j'entends ça, parce que les gens disent qu'il n'y aura plus de chômage quand je serai là, mais d'abord, on va relancer la croissance. Si il suffisait de le décréter, ça serait formidable. Nous l'avons montré sous le gouvernement Jospin, la croissance sous l'influence d'une politique volontaire a été une époque de forte croissance. Et à ce moment-là, quand même, rappelons des choses simples, ont été créés près de 2 millions d'emplois. Mais c'était des emplois un peu subventionnés, quoi. Non, les emplois subventionnés, sur ces 2 millions, c'était 300 000. Ah bon ? Donc il s'est vraiment passé quelque chose du temps de Jospin ? En effet, il y a eu un phénomène qui est considéré par les économistes comme exceptionnel sur une... Coup de bol, quoi. Pas coup de bol, non, coup de volonté. Ah bon. Alors voilà, vous avez vos 8 chantiers contre le chômage, Laurent. Créer les emplois du futur, déjà. Quoi, par exemple ? Dans les domaines nouveaux, de l'aéronautique aux nanotechnologies, en passant par les biotechnologies. Disons que le Japon, la Suède, les États-Unis consacrent 4% de leur PNB à la recherche scientifique. Et en France ? La France, 2%. Ah ouais. Bon. Et la clé de la croissance est là. Investir, dites-vous, dans la matière grise. Investir dans l'intelligence. Voilà. Investir dans la matière grise. Ensuite, obligations scolaires jusqu'à 18 ans, Jack. Au moins. Ça prend moins de chômeurs, c'est sûr. On peut même les garder jusqu'à 35 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de redoublances sur le marché du travail, Jack. Obligations scolaires jusqu'à 18 ans. Non, je crois. Obligations scolaires de 3 ans. Il faut que, dès le plus jeune âge, on s'attaque, ou plutôt on prévienne l'échec scolaire. Il faut absolument qu'il y ait une politique de la petite enfance, encadrant mieux les enfants, permettant, en effet, d'aider, d'épauler, d'accompagner les enfants venant de familles en difficulté. Puis, à l'autre bout de la chaîne, il faut absolument mettre, si j'ose dire, le paquet sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Il faut augmenter le budget de l'éducation nationale. C'est normal. Et on va descendre quel budget pour augmenter celui de l'éducation nationale ? Il y a quelques gâchis sur lesquels on peut revenir. Il y a des exonérations fiscales en faveur de super privilégiés qu'il faut remettre en cause. Il y a certainement à tailler dans certaines dépenses militaires. Ça, c'est un terme de l'eau que tu dirais. Non, mais moi, je ne suis pas privilégié du tout. Qu'est-ce que tu as dit comme bêtise encore ? Non, il va morfler, là. Mais non, il a dit que c'était super privilégié. Bon, ensuite, poursuivre l'allocation pour les chômeurs qui trouvent un emploi. Une de vos mesures, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé un emploi qu'il ne faut pas continuer à les aider. Non, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, c'est un phénomène connu, des personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle des minima sociaux. S'ils trouvent un emploi trop précaire, ils le refusent. Pourquoi ? Parce qu'au bout de deux mois ou trois mois, ils perdent tout. Et donc, à l'image de ce qui se pratique, par exemple, au Canada ou dans les pays scandinaves, je propose une allocation compensatrice de revenus pendant un certain temps. L'avantage, c'est que ces personnes sont remises au travail, retrouvent un minimum de sécurité et, par conséquent, c'est pour les comptes sociaux, c'est pour la situation de l'emploi un plus. Et pour ces personnes, un peu de bonheur et un peu de, en tout cas, un peu de bonheur de vivre. Et faire financer le chômage par l'entreprise qui licencie. Oui, ça, c'est une idée que je l'évoque, je ne la reprends pas à mon compte directement. C'est une idée d'un économiste français qui vit en Amérique, Olivier Blanchard, un titre remarquable, qui considère, en effet, que l'on devrait faire payer les indemnités de licenciement par les entreprises qui licencient. Je m'interroge. Je ne suis pas sûr qu'on peut le faire pour les très grosses entreprises. Pour les petites, ce serait la ruine absolue. Alors, ce qui est très incroyable dans tout ce que vous dites là, en fait, c'est que tous les exemples que vous prenez, c'est toujours au Danemark, en Finlande, au Canada, en Hollande, en Angleterre. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a personne qui a une idée, alors c'est vraiment... Si, si. Non, mais si, c'est horrible. C'est un temps où la France dirigeait le monde et aujourd'hui... On est des baltringues maintenant. Non, il y a une... Non, non, mais... Non, pourquoi, Jacques, sérieusement pas ? C'est pas inquiétant, quand même, que la France, ce grand pays, va aller chercher ses idées, faire son marché partout. La France ne manque pas d'idées. Il n'y a pas de raison de ne pas s'inspirer de solutions positives pratiquées à l'extérieur. D'ailleurs, je l'ai fait dans un autre domaine, lorsque j'étais en charge de la culture. Je n'ai pas inventé tout seul comme un grand dans mon coin. J'ai piqué des idées en Italie, des idées en Grande-Bretagne, des idées aux Etats-Unis. J'avoue maintenant. Je crois que les idées sont là pour les piller. Pillons-nous les meilleures idées. Rassurez-moi, la fête de la musique, c'est bien vous, quand même. C'est moi. Jacques, on vaincre le chômage. C'est publié, c'est grassé, mesdames, messieurs. En tous les cas, vous avez l'air très en forme. Jacques, ça va la santé ? Excellent. Excellent, c'est vrai. Je fais quelques envieux. Parmi mes petits camarades. Ça, je comprends, oui. Comme faire une petite interview de chez Kep. Jacques, qu'est-ce qui vous rend malade quand vous venez à la télé ? Le trac. Oh, ça va mieux, là. Depuis quelques instants, beaucoup mieux. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous donne mal à la tête aujourd'hui dans les discours de Jacques Chirac ? Une sorte de vide, mais l'homme vaut parfois mieux que ses discours. Qu'est-ce qui vous fait vomir dans le gouvernement de Villepin actuellement ? Je dirais l'art du mensonge. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur aujourd'hui quand vous entendez Sarkozy ? Savoie de Karcher. Qu'est-ce qui vous fait vous arracher les cheveux au PS aujourd'hui ? Est-ce que je manque de cheveux ? Non, pas vous. Qu'est-ce qui vous file un ulcère quand vous voyez le journal de 20h sur TF1 ? L'enfilade de Cata. Quel homme politique vous donne le plus de boutons ? Pas un homme politique, c'est ce régime politique dans lequel nous vivons qui me donne beaucoup de boutons et c'est pourquoi il faut le changer. Qu'est-ce qui vous démange en ce moment ? L'envie de me battre et de gagner. La dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui ? Pour Monique. Ah, Monique. Bonjour, Monique. Qu'est-ce qui vous a mis la fièvre pour la dernière fois ? Gilberto Gilles, le 14 juillet, plein de la Bastille. Qu'est-ce que vous prenez comme excitant dans la vie ? Le boulot, le travail. Je me shoot au travail. Un peu de cocaïne quand même, non ? Pas besoin. Pas beaucoup, très peu le matin. Le travail, le travail, le travail. Je suis un drogué du boulot. A quelle idée êtes-vous allergique ? A tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Quel chanteur de charme vous file du diabète ? À ses mauvaises heures, Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous entendez moins bien en vieillissant ? Pardon ? Jacqueline, vaincre le chômage. C'est publié, c'est grassé, mesdames, messieurs. Un, deux, trois, quatre. Alors, carte, message personnel. Vous avez reçu un message musical de la part de Ségolène Royal. Oui, je crée, je ne reviens plus, jamais, 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 jamais. Oui, je crée, je ne reviens plus, jamais, jamais, jamais. Et je sais ! Oui, c'est comme headshot. Je ne reviens plus, jamais, 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 jamais. Oui, je crée, je crée. J'accueil Thierry Desjardins. Thierry Desjardins, bonsoir, vous êtes grand reporter, directeur au Figaro, auteur de nombreuses biographies et de nombreux pamphlets, et vous publiez chez Jean-Claude Lattès, Dominique, Nicolas, Ségolène, Laurent, Assez. Sous-titres, Assez de mensonges, d'hypocrisie, de promesses, de parlottes, de trahisons, de lâchetés. Alors quand je dis le titre de votre bouquin, Dominique, Nicolas, Ségolène, Laurent, il n'y a pas de Jacques ? Il y en avait trop finalement, ça s'adresse à beaucoup, beaucoup de candidats possibles, donc on a mis les tout premiers, ceux dont on parle le plus aujourd'hui. Lui c'est un deuxième couteau, lui. Non, 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 je dis aujourd'hui, mais dans un an peut-être tout aura changé, vous savez, un an avant les présidentielles, tout le monde s'est trompé, peut-être que dans six mois, si on fait une réédition, le nom de Jacques apparaîtra. D'accord. Oui, la France se meurt, nous avons dépassé le stade du déclin pour connaître maintenant celui de la décomposition. Oui, mais à force de dégringoler, on finit par toucher le fond du gouffre et malheureusement, nous ne sommes pas loin. 2000 milliards d'euros de dettes. C'est beaucoup, non mais attendez, il faut s'arrêter là-dessus quand même. Oui, on ne se rend même pas compte de ce que c'est. Non, non. Mais enfin, pour faire simple, disons qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu ne sert qu'à payer les intérêts de la dette. On ne commence pas à rembourser la dette et ça va s'aggraver. Non, mais ajoutons que le premier budget, le premier budget de France, c'est le budget de la dette. Oui. Il est supérieur au budget d'éducation nationale. Et ça s'aggrave mathématiquement d'année en année. Non, attendez, si on voulait rembourser ces 2000 milliards, on pourrait ou non ? Il faudrait des années, il faudrait d'abord arrêter de continuer à s'endetter. C'est donc pas possible. On serait une entreprise normale, bien tous nos dirigeants, c'est ou en fuite vers Venezuela ou en prison. Oui. Mais disons-le quand même, si on veut être juste, je ne suis pas partisan, mais juste, cette dette s'est spécialement aggravée depuis 5 ans. Malheureusement, la dégringolade, et vous êtes d'accord, a commencé il y a 25 ans. Oui, jusqu'à en même temps. Et que droite ou gauche, ça a été pratiquement la même chose. Non, c'est déjà là. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. M. le ministre, vous le savez très bien. Alors arrêtez. Non, 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 non. Un cercle d'hypocrisie. Non, non, non. C'est le titre de mon bouquin. Écoutez, j'accepte de vous suivre sur ce terrain-là. Je précise simplement qu'il y a eu deux gouvernements qui ont été des fabricants de dettes recordman, toutes catégories. Le gouvernement Banadur, dont le ministre du budget s'appelait Nicolas Sarkozy. Ça a dit quelque chose ? Et puis, l'actuel gouvernement. Et quand M. Jospin est parti, la dette avait diminué de 20%. Alors, on ne va pas jouer sur les chiffres, mais vous êtes obligé de reconnaître que depuis 25 ans, ça dégringole. Oui. On s'endette de plus en plus. Alors, vous dites donc que les Français n'en peuvent plus. Il y a 8 millions d'exclus. Vous dites là, ils ont commencé par brûler les bagnoles dans les banlieues. Bientôt, ils vont s'attaquer au centre-ville. Et les autres aussi, dites-vous, n'en peuvent plus. Les très riches sont partis. Les patrons ont délocalisé. Les surdiplômés se sont expatriés. Alors, restent deux Frances qui se méprisent, qui se haïssent face à face. Oui, alors c'est tout de même vrai. Et on l'oublie. D'abord, on triche sur tous les chiffres. Le chômage, on nous dit qu'il y en a 2,5 millions, mais en fait, c'est parce qu'uniquement, ce sont ceux qui touchent des allocations. Mais il y a aussi toute une liste de chômeurs qui ne touchent pas à d'allocations et qui sont au moins autant chômeurs que les autres. Et là, il y en a 1,3 million, ce qui fait qu'on a plus de 4 millions de chômeurs. Il faudrait avoir l'honnêteté de le dire. Pour ce qui est de la pauvreté... Il y a même, j'ajouterais, parce que j'aggrave votre description sur ce plan-là, il y a même tous les chômeurs que l'on raye des listes chaque mois, sous prétexte que telle ou telle formalité n'a pas été accomplie. Il y a aussi ceux qui ont du travail et qui sont très pauvres, qui sont à la limite du minimum vital. Non, en effet, sur ce plan-là, la situation, vous avez raison, est gravissime. La pauvreté aussi, on n'en parle pas. Et là, on a des chiffres précis. Il y a tout de même plus de 12% de Français qui sont sous ce qu'on appelle la ligne de pauvreté, c'est-à-dire 735 euros par mois pour vivre, se nourrir, se loger, etc. C'est catastrophique. Mais il faut aussi savoir que, pour ceux qui parlent d'une rupture, il faut arrêter ces aides, que s'il n'y avait pas ce qu'on appelle les transferts, c'est-à-dire les allocations, les aides, etc., il y aurait 44% de Français qui seraient sous cette fameuse ligne de pauvreté, c'est-à-dire 27 millions. Et donc, je crois qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain de ce système pour faire basculer, sous cette ligne de pauvreté, 27 millions de Français. Donc, c'est vrai qu'il y a une situation dramatique. Et ce qu'on sait, c'est que le quinquennat qui va commencer l'année prochaine, c'est le quinquennat de la dernière chance. Car en 2012, où on a changé, où il y a eu le sursaut, où il y a eu les réformes, où il y a eu toutes les modifications et où on s'est repris, ou sinon, on sera complètement morts, la France sera complètement faillite. C'est pour ça que ces présidentielles, on a toujours dit que les présidentielles étaient importantes, mais celles-là, ce sont celles de la dernière chance. Pour vous, quand même, Thierry Desjardins, les profiteurs, ce sont les fonctionnaires. Vous dites, ils ont une garantie de l'emploi, ils s'accrochent à des avantages soi-disant acquis, dites-vous, ils bloquent toute idée de réforme, et finissent à coups de grèves, de manifs, par l'emporter, grâce à la lâcheté du pouvoir en place. Moi, je trouve que ce qui a été très important, ça a été les émeutes de novembre et la réaction anti-CPE. Les émeutes de novembre, on nous a raconté n'importe quoi, en nous disant, c'est une révolte ethnico-religieuse. C'est pas du tout une histoire ethnico-religieuse. Les gosses qui brûlaient les voitures, on va pas les défendre, mais ils ne demandent pas qu'on leur construise des mosquées, ils ne demandent pas une république islamique en France, ils demandent, comme leurs copains de malheur, petits blancs, ils demandent du boulot, un appart, une bagnole, une vie normale. Et je trouve qu'on a été très malhonnêtes, et c'est très dangereux aussi, car ça incitait à la xénophobie, de nous dire, c'est le souvenir du colonialisme, les plaies mal refermées. Pas du tout. C'est des gosses qui ont comme seul espoir d'atteindre 25 ans pour toucher le RMI. Vous imaginez ce que c'est comme espoir qu'on donne à ces jeunes ? Toutes couleurs confondues. Toutes couleurs confondues. Bien. Alors le CPE, vous, vous trouvez en revanche... Alors moi, je trouvais que c'était une idée, une petite idée, qui quand même permettait de donner à ces jeunes et à ceux-là une chance. Non pas de démontrer qu'ils avaient une formation, ils n'en ont aucune, une expérience, ils n'en ont aucune, mais démontrer qu'ils avaient la volonté de s'en sortir. On leur donnait cette chance. C'est vrai que c'était un petit coup de canif apporté au code du travail et à toutes nos vieilles traditions. Mais ce qui était frappant, qui a réagi à ça ? Qui a protesté contre cette chance qu'on donnait, j'allais dire, à nos gosses de banlieue, les syndicats, qui sont quand même maintenant, et ça aussi c'est un vrai problème français, la représentativité des syndicats, qui ne représente pratiquement plus, alors qui représente moins de 8% des salariés, ce qui est quand même la France et le pays le moins syndiqués, et c'est très malsain ça aussi, et en plus ils ne représentent que pratiquement des fonctionnaires lesquels n'ont pas de problème de première embauche, n'ont pas de problème de garantie de l'emploi, n'ont aucun de ces problèmes. Et ils sont descendus pour bloquer cette évolution et, il faut bien dire, pour s'accrocher à leurs privilèges. Car aujourd'hui, quel est le plus grand des privilèges ? C'est d'avoir la garantie de l'emploi, bien sûr. Non mais votre analyse n'est pas... C'est pas à nous que tu vas dire ça. Votre analyse, votre analyse... Votre analyse n'est pas acceptable, dites les syndicats. Ah bah non, c'était bien, vous étiez potes, ça m'envoie. C'est pas bon, voilà, voilà. Ils sont plus copains. Voilà, si j'ose dire, pour reprendre l'expression de M. Desjardins, un coup de canif dans notre consentement. dont le CPE n'aurait apporté aucune solution au problème de l'emploi. Il aurait simplement permis d'ajouter la précarité à la précarité et de substituer à des contrats de moyenne durée, des contrats... On ne peut pas dire ajouter la précarité. Révocables. Ils ont toute la précarité, ces gosses de banlieue. Ils n'ont rien. Oui, oui. Mais bien sûr, certains n'ont rien. On leur donnait une petite chance. Quelle petite chance ? La petite chance d'être du jour au lendemain jeté dehors ? Non. Non mais vous connaissez. Vous connaissez la théorie, Jacques. Il vaut mieux avoir un boulot et risquer d'être jeté que pas avoir de boulot. J'imagine la théorie... Écoutez, fermez-moi. Permettez une seconde. Si on veut s'attaquer au problème de l'emploi non qualifié, pour moi, et je l'évoque dans ce livre sur le chômage, il y a une solution et une seule. Il faut concentrer les efforts vers les entreprises qui acceptent de les engager. Et moi, je suis favorable à ce que ces entreprises-là bénéficient de baisses très fortes de cotisations sociales et parfois même de suppressions complètes. Un million de personnes engagées, c'est un peu plus de pouvoir d'achat, c'est un peu plus de bonheur collectif, c'est un peu moins de déficit dans les comptes publics. Et je crois que ce serait une des manières de remettre en marche la machine. C'est évident, mais il faut arrêter d'inventer des contrats. J'ai regardé uniquement pour le chômage des jeunes. Je suis d'accord. Le premier à avoir lancé un contrat, c'est Barre. Entre Barre et aujourd'hui, il y a eu 27 types de contrats différents pour lutter contre le chômage des jeunes. Et nous avons 23% de nos jeunes au chômage, alors que c'est 7-8% dans les pays. Justement, c'est la raison pour laquelle... Arrêtons les contrats dans l'ordre du travail. Je ne sais pas si nous sommes d'accord ou pas. Je lirai votre livre, mais c'est la raison pour laquelle, personnellement, avec d'autres camarades, je considère qu'il va y avoir un seul contrat, un seul type de contrat, le CDI. Le contrat à durée indéterminée, comportant certaines variantes, assurant l'alternance entre la formation, la requalification et le travail, et basta. En effet, vous avez raison, multiplier à l'infini des contrats, on n'y comprend rien, c'est illisible, et ça ne crée aucun emploi. Alors, pour vous, Thierry Desjardins, aucun candidat n'est crédible. Hollande, vous dites, vous ne ferez jamais rêver personne. Vous ne m'avez pas convié quand même pour distribuer les bons points, les mauvais points. Vous avez une voile bus, d'accord. Non, je n'ai rien. Non, non, non. L'accord s'est... Il a dit mon consent, il est d'accord. À l'heure qu'il est, mon accord avec vous s'arrête. Ensuite. Alors, Fabius, vous dites, sa campagne pour le nom, sa campagne de gauche aux Européens... Malin, malin. ...a fait rigoler la France entière. Oui, mais enfin, il avait senti le vent. Ségolène, vous dites, personne ne sait ce qu'elle fera quand elle sera au sommet de l'État, même pas elle. C'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait des programmes... Ségolène, elle est très forte au fond, elle est très forte. Elle joue à la fois la socialiste sur le plan de la famille, par exemple, mais elle tient les propos de Mme Boutin à peu de choses près. C'est vrai qu'elle se dit socialiste, mais elle est un peu dans son département et vous verrez qu'elle ne pourrait pas choquer son voisin, le vicomte de Villiers. Elle a quand même le même genre. Alors, c'est très habile parce que ça permet de ratisser l'âge. Mais bon, un an avant, on peut encore se permettre de faire du jardinage comme ça. Mais il va quand même falloir, tous, que vous commenciez à nous dire ce que vous pourriez éventuellement faire au cas où vous seriez élu. Ceci étant, Jacques, sur Ségolène, ce qu'il dit, c'est pas faux non plus. Jacques, Jacques, c'est une appréciation. Mais mes seuls adversaires, ce sont les gens au pouvoir. Mon seul adversaire, je pense, demain, que je retrouverai en face de moi si je suis candidat, c'est Sarkozy. Les autres personnes dont vous parlez, ce sont des camarades et des amis qui en effet ont leur qualité, leur qualité est comme moi. Beaucoup, beaucoup de défauts. Non mais je défends, d'ailleurs, mon seul candidat à gauche, c'est l'homme. Alors justement, on dirait quand même. Justement, on parlait un peu fort. En effet, il est pour les Français moyens, dont je fais partie, le socialiste tel qu'on l'aime, avec plein d'idées chaleureuses, sympathiques et tout. Et pour ceux de droite, il a l'avantage, il ne sera jamais élu parce qu'il sera fusillé par les socialistes qui, justement, n'en veulent pas. Il aurait été un maire de Paris fabuleux avec toutes ses idées. Vous l'avez vu, ils ne l'ont pas loupé. Donc c'est vrai qu'à nos yeux, il a tous les avantages. Il est sympathique et se fait... Desjardins, vous ajoutez quand même qu'il est totalement irresponsable. Ça fait partie de son côté sympathique. Je le dis peut-être un peu, si j'ai bonne mémoire. Non, non, totalement irresponsable. Alors vous continuez sur les politiques, vous dites qu'ils sont corrompus. Vous dites en 15 ans, sur 128 membres de gouvernement, 34 ont été mis en examen, ce qui fait quand même 27%. Tous ceux qui ont été ministres au cours des 15 dernières années, en effet, il y en a 27% qui sont passés devant des juges. C'est la profession qui a été le plus traînée en justice, et j'ai même fait le calcul, plus que les promoteurs immobiliers, qui ont pourtant mauvaise réputation. Alors bon, on le dit en rigolant, mais en même temps, c'est épouvantable, pour bien dire, car ça pousse les Français à les mettre tous dans le même sac, ce qui est totalement injuste. Il y en a quelques-uns d'honnêtes. Non, ne confondons pas les moutons noirs qui méritent d'être sanctionnés très sévèrement, très sévèrement, et sans pitié. Parce que deux ans d'illigibilité, c'est pas sérieux. Et l'immense majorité des ministres, des élus et des maires, qui sont des gens, pour votre calcul, en tout cas, moi j'ai appartenu à des gouvernements, je ne sais pas, y a-t-il eu beaucoup de ministres des gouvernements auxquels j'ai appartenu, qui étaient poursuivis en justice ? Vous n'avez pas été avec Tapie, par exemple ? Bon. Par exemple, les années Tapie ? Parce que je veux dire, quand la gauche s'indigne des scandales d'aujourd'hui, et je ne défendrai pas ce qui se passe en ce moment, mais tout de même, on dit, il ne manque pas de culot, parce que finalement, le règne de Mitterrand avait commencé avec l'affaire Urba, puis l'affaire du carrefour du développement, qui était quand même pas très honorable, il y a eu les fameuses années Tapie, il y a eu une série de scandales du Rainbow Warrior, etc. Il y a quand même eu un conseiller du président de la République qui s'est suicidé à l'Élysée, ce qu'on n'avait jamais vu, et malheureusement un Premier ministre qui s'est suicidé au lendemain. Ce qui est quand même, ce qui devrait interdire, en tous les cas à ceux qui ont participé à ces années Mitterrand, d'ironiser sur les scandales d'aujourd'hui, et c'est dramatique, parce que d'un côté comme de l'autre, il y en a eu autant. Est-ce qu'il explique l'abstention, les votes contre lesquels nous contestons, qui sont quand même les votes des deux extrêmes ? Mais à l'instant, vous mélangez un petit peu tout, les suicides, les machins, les trucs, non ! Il ne s'est pas suicidé pour des raisons d'amour, pas un drame d'amour, il faut quand même dire qu'il y avait une histoire quand même de délits d'initié et un prêt. Alors naturellement, on s'incline devant la douleur de la famille. Vous avez été sérieux jusqu'à présent ? Bien, je ne jouais pas le chien. Je ne jouais pas le colm de boulevard. Claire, dans ta gueule. Alors, il y a un côté dans votre bouquin, Thierry Desjardins, tout fout le camp. Alors, il n'y a plus de classe moyenne, il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de monde rural, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de village, il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de service militaire. Et alors la culture. J'en arrive à la culture parce que vous dites l'affaissement commence quand Langue s'extasie sur le rap et les tags, sur les onomatopées et les gribouis. Vous pensez que ça a été le début de la fin, Langue ? Non, mais ça a été très révélateur. C'est vrai que cette espèce de snobisme sympathique, d'ailleurs, de dire, ah, c'est formidable, ces jeunes qui tapent sur des tam-tams, qui font des cochonneries sur les murs du métro, c'est un art, etc. Jean-Jean Figaro, il est drôle. Il a une bonne vision, c'est pas médicain du tout. Je trouve que quand on est le successeur de Malraux, par exemple, c'est peut-être pas une très très bonne idée que de lancer ça, alors que la comédie française avait des problèmes financiers. Sa passion du tag et du rap ne me semblait pas très souhaitable à un moment où, justement, on aurait dû, quand on est ministre de la culture, mettre... Vous verrez, vous verrez quand vous serez vieux, vous verrez. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour lui. Il est en effet le plus jeune des candidats, mais il tient très bien le coup, je trouve. Merci. Non, mais... Non, mais en un mot, d'abord, je ne me défends de rien, mais un, le rap, oui, deux fois oui. Quant au tag, c'est une légende, cher monsieur Desjardins. Jamais je n'ai encouragé que l'on pollue les murs du métro. Mais c'est une mise au point. Mais simplement, simplement, il se fait qu'en Amérique, à une époque, il y a eu un art du graffiti qui ensuite s'est transposé dans la peinture. Pareil en France, hein ? Et c'est pareil en France. Mais je n'ai jamais encouragé la destruction des monuments ou des stations de métro. Au contraire, j'ai fait des commandes à des artistes qui ont illuminé... Qui ont tagué le Louvre et c'est beaucoup mieux maintenant. Voilà Thierry Desjardins, Dominique, Nicolas, Ségolène, Laurent, ASEC. C'est publié chez Jean-Claude Lattès, mesdames, messieurs. Et le recrutement, ça marche, là ? Cette campagne de recrutement, ça marche du tonnerre de Dieu. 50 000 adhérents en un mois et demi. Allez, non ? Pour une raison très simple. Jusqu'à présent, les socialistes disaient venez à nous, mais c'était quasiment impossible d'adhérer. C'était un chemin de croix ou un parcours du combattant. On ne savait pas à quelle porte frapper. Et quand on trouvait la bonne adresse, parfois on vous disait repassez la prochaine fois, on en reparlera. Et j'ai demandé, j'ai proposé à François Hollande que nous facilitions les conditions d'adhésion. 20 euros sur Internet et ça marche. Et ça marche. Et je précise à ceux qui voudraient nous rejoindre qu'ils ont jusqu'au 31 mai, c'est-à-dire jusqu'à mercredi ou jeudi prochain, pour adhérer, s'ils veulent, s'ils veulent participer au choix du candidat à l'élection présidentielle. J'accueille. Vous vous êtes ségauchés. Ça, d'habitude, c'est ma fille qui me fait des trucs comme ça. Donc en tout cas, avant jeudi, voilà, 20 euros, vous cliquez. Mieux vaut cliquer que de recevoir une claque. Comme en 2002. Paul Jermus, président. J'accueille Evelyne Thomas. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Vous l'aimez bien, Jack Lang? Écoutez, il m'a appelée il y a très longtemps, vous vous souvenez de Jack? Voilà. Nous nous sommes appelés, mais nous ne sommes pas amis, mais on peut le devenir. Pour 20 euros, tu es son ami. Je préfère cliquer que prendre la claque aussi. Alors Evelyne, vous publiez chez Ramsey votre autobiographie qui est intitulée Entre vous et moi. Vous racontez votre carrière avec ses hauts et ses bas comme nous tous et surtout votre relation fusionnelle avec votre mère et sa tragique disparition. C'est un bouquin très émouvant, très touchant. Alors vos parents se sont rencontrés en 1961 à Périgueux lors d'un bal populaire. Ils sont tombés immédiatement amoureux l'un de l'autre. Votre mère avait quitté la maison familiale quand elle avait 14 ans. Elle était vendeuse aux Nouvelles Galeries à Périgueux et votre père était officier de marine en permission quand ils se sont rencontrés. Vous naissez en 1964 et vous serez, pour votre mère, l'enfant à qui elle allait offrir tout ce qu'elle n'avait pas eu. Et comme votre père n'était pas souvent là, vous avez eu avec elle une relation particulièrement proche. Proche, c'est rien de le dire, c'est fusionnel. On dit souvent que trop d'amour tue l'amour. Et c'est vrai que ce trop d'amour a tué ma mère. Ma mère est morte à 44 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Le compte à rebours a toujours été très important pour moi. Je me suis battue pour elle et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin d'en parler. Et j'ai eu besoin de dépasser cette pudeur parce que aussi, je suis maman et que je ne veux pas que vous connaissez les secrets de famille. Boris Cyrilnik en a beaucoup parlé. Je ne voulais pas que ma fille souffre plus tard de ça. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Enfant, vous êtes très aimé. On attendait beaucoup de vous. Vous êtes angoissé toujours de ne pas être la meilleure. Ce qui a développé chez vous d'ailleurs des qualités de persévérance et d'exigence qui vous ont été utiles par la suite, j'imagine. Oui. Alors, vous devenez une petite fille modèle qui range bien sa cendre, qui est très bonne à l'école et vous êtes couvée par votre mère, d'autant plus que votre père, il peut être muté aussi bien à Dunkerque qu'au Congo et vous vous retrouvez seule. Toutes les deux, quoi. On était un couple. Et voilà. On était un couple et c'est vrai que c'est très difficile d'éduquer un enfant et moi, j'ai vécu avec les préceptes de ma mère dans un cocon qui est en même temps un cocon d'amour et ça, c'est formidable. Un cocon qui vous protège mais un jour ou l'autre, ce cocon-là vous étouffe et puis un enfant, c'est une personne, il a besoin de partir et partir, c'est mourir un peu et c'est ce qui s'est passé. Alors, justement, quand votre père est muté à Gans, en Belgique, il n'y a pas de lycée français, vous avez 15 ans et demi et vous allez habiter toute seule à Lille et là, votre mère commence réellement à déprimer. C'est-à-dire que cette séparation, pour elle, c'est terrible. Elle commence à voir tout en noir. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée face à elle-même et face à un destin qu'elle aurait voulu avoir et qu'elle n'a peut pas eu à voir parce que c'était une femme d'une autre génération. Elle aurait voulu être décoratrice, elle aurait voulu... Ma mère, j'ai toujours la coutume de dire qu'elle rêvait, c'était comme une star, en fait, une star dans sa maison aussi et donc, le fait d'avoir tout reporté, tout son amour, toutes ses ambitions, toute sa vie sur moi, c'est un poids énorme qui m'a causée à moi, mais du coup, ça lui a enlevé toute sa vie et elle s'est retrouvée face à elle-même sans rien, sans cette fille qui partait. Alors, elle avait des hommes, une vision à la fois triste et cynique. Elle rêve que vous épousiez un médecin, un peu comme M. Drucker, le père de Michel Drucker, qu'elle avait connu à Vire, donc. Oui, parce que ma mère est née à Vire et la famille Drucker, à Vire, c'était une famille de notables et ma mère rêvait, effectivement, pour moi, du meilleur avenir possible, du plus beau métier du monde et puis, de vivre avec un homme qui soit à la hauteur de sa fille et de ses ambitions et ça, c'est terrible. Alors, d'ailleurs, quand vous tombez amoureuse d'un fils d'ouvrier, pour elle, c'est une crise absolument terrible et vous dites voilà le moment précis où, sans le savoir, j'ai signé la première ligne de son arrêt de mort. Oui. Oui. C'est... C'est très difficile parce que... Et ça, j'ai allonné et ça a forgé toute ma carrière. L'instant T où vous avez en face de vous deux routes, deux choix. Ça, c'est terrifiant parce que ce jour-là, je suis tombée amoureuse pour la toute première fois éperdument d'un garçon et ce garçon, pour ma mère, il n'était pas assez bien. Et à ce moment-là, vous faites quoi ? Vous choisissez de partir vers l'amour et de construire votre vie, soit vous restez avec votre mère et la petite comptine, finalement, qui vous dit peut-être qu'elle a raison, finalement, peut-être que ce type n'est pas assez bien pour moi, eh bien, elle m'a suivie toute ma vie et pourtant, j'ai toujours fréquenté des fils d'ouvriers et de milieux modestes. Alors, à partir de là, chaque fois que vous l'appelez, elle vous dit tu m'as laissé tomber et elle vous menace d'en finir, quoi. C'est terrible. C'était une espèce d'épée de Damoclès qui était sur ma tête tout le temps à cette époque-là de ma vie, de 17 à 22 ans, l'âge de sa mort. Et je me souviens quand j'ai choisi de partir, ça a été terrible. D'abord, je pense qu'elle ne croyait pas que j'allais partir et puis, j'ai fait ce choix-là très cruel et je savais ce que je risquais. mais chaque moment de bonheur que je vivais était complètement meurtri et vicié par le fait qu'en étant heureuse, moi, je la rendais malheureuse et que j'allais vers l'inéluctable et je sentais l'inéluctable. Mais en même temps, je ne faisais pas marche arrière et c'était terrifiant parce qu'on culpabilise et ce sentiment de culpabilité qu'ont en plus beaucoup les femmes, je l'ai vécu doublement. C'est-à-dire que vous dites à partir de ce moment-là, chaque coup de fil avec elle devient une torture. Oui, c'était terrible. J'attendais les coups de fil de ma mère avec angoisse. Je savais que quand j'avais une heure de retard, c'était une heure où j'allais en prendre pas plein la figure mais j'allais avoir ma mère qui me culpabilisait de l'avoir abandonnée et je sais très bien qu'un enfant est une personne et qu'il doit vivre sa vie mais elle ne comprenait pas ça et j'avais beau lui expliquer, elle était partie dans un autre monde et elle ne comprenait pas et je doutais beaucoup de moi et je m'en suis beaucoup voulue. Alors un jour, votre père vous appelle, votre mère a fait une overdose de barbiturie, qu'elle est à l'hôpital, vous y allez, vous dites j'étais en train de la tuer. Oui. Je me souviendrai toujours de ma mère sur ce lit d'hôpital. Je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de l'assassiner. Et en même temps, c'était ma vie aussi qui était en jeu. Et à un moment, c'est comme ces deux routes, ces deux choix, c'est elle ou moi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un enfant qui a tant aimé sa mère et qui a été tellement aimé ? C'est un choix terrifiant à faire. C'est terrible. Oui. Soit vous restez et vous vous niez vous, soit vous partez et vous la tuez. Oui. Alors, vous racontez au début de journaliste à Nord-Éclair, ensuite France 3, jusqu'au Triomphe de C'est mon choix, émission produite par Jean-Luc Delarue. Et là, vous rencontrez l'amour, un dénommé Christophe, assistant de production, ex du service courrier de la boîte de Jean-Luc Delarue. Il a 11 ans de moins que vous et là, c'est l'amour fou. Vous vous retrouvez en train de vivre dans une HLM de 30 mètres carrés à Gentilly. Là, c'est incroyable. Un jour, l'amour, ça vous tombe dessus, ça m'est tombé dessus. Il se trouve qu'il avait 11 ans de moins que moi et c'est arrivé. Et combien de fois j'ai reçu sur des plateaux de télévision avant de le rencontrer des couples qui avaient quelquefois 20 à 30 ans de différence d'âge et qui nous disaient et on ne voyait même plus physiquement la différence d'âge et qui nous disaient à quel point ils étaient heureux depuis des années parce qu'il ne s'agit pas d'être depuis deux mois avec quelqu'un mais être heureux depuis des années ensemble et que finalement, ils étaient passés au-dessus de tout, du tabou, des colibés. Oui, elle sort avec un petit jeune qui se fait entretenir surtout dans ce sens-là, pas quand un homme fréquente une petite jeune. Et puis, vous vous dites oui, finalement, la société évolue, ce n'est pas si mal et puis quand ça vous tombe dessus, là, vous réfléchissez à deux fois et vous vous dites c'est l'amour fou mais quand tu auras 50 ans, qu'est-ce qui se passera ? Quand tu en auras 60 et quand ta fille et quand ceci et ça vous booste mais en même temps, ça fout la trouille et moi, j'ai eu la trouille aussi. Alors, vous avez fait un enfant avec Christophe, une petite fille en 2001 qui s'appelle Lola et là, après l'accouchement, vous vous demandez si c'est vraiment votre vie et vous faites un truc très exceptionnel, faites une fugue. Oui, je me suis dit mais tu ne seras plus jamais seule, tu auras des responsabilités, tu seras comptable, tu ne pourras plus être libre. C'est tout bête mais vous savez, rien qu'aller à la boulangerie le matin quand vous avez un bébé de deux mois, ce n'est pas possible parce qu'il vous faut une nounou, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, sortir à 10h du soir quand vous avez des amis qui vous invitent. Et là, vous vous êtes dit c'est terrible donc vous faites cette fugue. Oui, je suis partie et j'ai pris un taxi, j'ai fait le tour de Paris, j'ai revécu ce sentiment de liberté que j'avais toujours vécu comme une femme indépendante et libre que j'avais été et dont m'avait parlé ma mère. J'ai respiré et puis je suis rentrée à la maternité en culpabilisant horriblement parce que j'avais laissé ce bébé qui n'y pouvait rien et ça a duré deux heures, trois heures et puis après j'ai appris à devenir une maman et maintenant je suis gaga comme toutes les mères de famille qui m'énervaient auparavant. là vous commencez à changer dans votre vie vous changez de robe vous vous habillez chez les grands couturiers vous commencez à porter des chaussures à talons vous fréquentez les soirées VIP vous êtes en photo dans les magazines il y a même Massimo Gardia qui vous remet un prix le prix best de l'élégance on touche le fond le best de l'élégance qu'est-ce qui vous a pris ? écoutez au début c'est vrai je suis franche avec vous j'ai été victime de ce qu'on appelle moi aussi le syndrome de cendrillon c'est-à-dire que quand vous passez pour la nana super copine du quartier mais pas super jolie et tout que vous vivez avec un homme qui a 11 ans moins que vous et bien vous vous mettez à avoir des couturiers qui vous prêtent des robes magnifiques vous vous êtes invité partout on vous offre des cadeaux vous allez dans des belles soirées et moi qui avais passé des années à relooker des femmes à qui on avait dit qu'elles étaient moches quand elles étaient petites ou qui se trouvaient ordinaires et à leur offrir justement ce compte de fées qu'on lit dans les magazines people aujourd'hui et qu'on ne peut pas nier et bien moi aussi j'ai été prise à ce piège là et je dois dire que je l'assume aujourd'hui mais j'en souffre parce que je pense que ça a été utilisé malgré moi et que peut-être le public n'a pas compris pourquoi je le faisais mais en même temps moi aussi j'ai été j'ai été heureuse de vivre ça parce que pour moi j'avais des paillettes dans les yeux et ce qui est formidable aussi c'est que j'en ai fait profiter surtout les gens avec lesquels je vivais qui sont des gens d'origine modeste et quand je voyais un concierge encore un portable et quand je voyais dans leurs yeux briller le milieu dans lequel ils n'auraient jamais pu aller sans moi donc ça vous est monté un peu à la tête quoi c'est pas que ça m'est monté à la tête mais c'est vrai que vous êtes dans un espèce de tourbillon où tout est beau qui ne voudrait pas être la plus belle je pense que toute femme a droit aussi à ça donc là vous avez besoin d'argent et votre mari donc Christophe vous pousse à monter une société de production pas pour des besoins d'argent parce que j'avais des idées il en avait aussi et qu'on avait envie de les développer est-ce que la première erreur ça n'a pas été de monter cette société de production dans laquelle Christophe donc le père de votre fille est devenu président directeur général est-ce que d'un seul coup il était gérant oui ce qui est pareil dans une SRL c'est gérant mais est-ce que c'est pas ça l'erreur d'un seul coup de se dire finalement lui qui était au service courrier il peut devenir PDG moi je peux devenir femme d'affaires c'est juste l'envie d'avoir des idées et de les mettre en oeuvre c'était une petite société artisanale on voulait écrire des projets on avançait lentement et ces projets en plus on voulait les faire avec Jean-Luc Delarue donc il s'agissait pas d'être calife à la place du calife mais c'était juste d'avoir des idées et de les traduire donc peut-être qu'effectivement on était novice dans le métier mais d'abord tout s'apprend et moi j'ai suffisamment de modestie pour aller lentement moi vous savez je suis un peu une tortue comme dit Madame Chirac je vais lentement et voilà j'ai fait cette expérience et puis je pense pas que ça soit le début de ce que vous appelez la fin non je parle pas de fin on a tous eu des traversées du désert n'est-ce pas moi le premier et c'est pas fini oui non c'est sûr mais c'est vrai c'est vrai qu'après ça a été moins facile pour vous d'abord avec Jean-Pierre Pernault dans Combien ça coûte il y a eu C'était mieux hier il y a eu Starting Over il y a eu plein d'émissions qui n'ont plus marché après vous regrettez pas le moment où vous étiez finalement avec Jean-Luc Delarue en train de faire C'était mon choix ça aurait pu durer encore 15 ans cette histoire j'aurais voulu que ça dure 15 ans et c'est bien pour ça que je voulais que ça continue et j'ai beau dire et beau répéter que je n'ai pas arrêté c'est mon choix que c'est la chaîne qui l'a arrêté que j'ai été exclue de la grille de rentrée de France 3 et que TF1 m'a tendu la main ça change la donne mais j'ai beau le répéter je ne sais pas pourquoi on ne veut pas m'entendre mais la chaîne l'a arrêté parce que vous étiez disputé avec Jean-Luc Delarue et alors moi je suis une lente moi je suis une patiente moi je suis une tortue et je pense que c'est injuste parce qu'on connaît tous des échecs et vous le savez parce que vous avez connu aussi ça Thierry 1, 2, 3, 4 vous savez qu'il y a un truc extraordinaire parce que moi je suis une vraie gamine vous parliez tout à l'heure et je vous ai beaucoup dit le syndrome le conte de fées ça me fait toujours rire je suis pâtée d'être ici allez il faut tirer la carte la tortue il faut y aller bon allez celle du milieu carte on aura tout essayé vous devez supplier Patrick de Carolis de vous reprendre oh Thierry va le faire Evelyne Thomas entre vous et moi j'ai publié chez Rapset mesdames et messieurs j'accueille Maurice Druon bienvenue parmi nous vous étiez là-bas bonsoir bonsoir monsieur Druon monsieur Ardisson il y a une chose c'est que j'ai envie de vous dire depuis longtemps oui j'ai pour vous une grande admiration parce que dans des temps pas tellement lointains ce sont après tout ceux que j'évoque dans les débuts de mes mémoires c'était de très grands universitaires qui disaient qu'elles étaient les bons livres et puis après ça il y a eu les grands critiques et bien tout ce monde là aujourd'hui c'est vous tout seul oh là 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 quelle responsabilité quelle responsabilité plus pour longtemps car on vous dit mais un livre il faut qu'Ardisson en ait parlé les éditeurs les éditeurs vous assiègent les attachés de presse vous font la danse des sept voiles il faut être passé chez Ardisson et bien ça y est j'y suis et bien bravo alors pour les plus jeunes je vais expliquer que vous êtes écrivain prix Goncourt 1948 avec les grandes familles auteur des rois maudits porté à l'écran par Claude Barma et plus récemment par José Dayan gros succès aussi de librairie puisque en URSS vous en avez vendu 23 millions oui sans toucher de droit non plus remarqué ça n'a pas d'importance le tout c'est d'être lu oui c'est ça qui importe alors toujours au sujet des rois maudits vous avez laissé l'un de vos nègres Mathieu Gallet raconter l'atelier d'écriture qui a permis d'écrire cette saga Mathieu était un gentil garçon que j'avais vu très jeune parce que j'étais ami de son père qui m'avait dit il ne fait rien en ce moment est-ce que tu pourrais un peu l'aider vous ne l'avez pas attaqué quand il a dit que c'était un atelier à la Duma qui avait écrit les rois maudits mais comment c'est moi qui l'avais dit c'est moi qui l'avais dit malheureusement voyez-vous ça n'a pas réussi aussi bien que Duma j'ai été forcé de tout écrire moi-même vous n'étiez pas content de ce qu'avaient fait les non alors écrivain donc académicien puis secrétaire perpétuel et aujourd'hui secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française voilà pas mal toujours fait rigoler comment un mec qui est immortel peut être perpétuel en même temps parce qu'il est un pléonasme ah d'accord on a des scoops sur les nouveaux mots qui vont rentrer dans le dictionnaire ben justement je crois que scoop n'y est pas et voilà et tant que Maurice sera là il n'y aura pas scoop pas d'anglicisme non non mais écoutez je suis très volontiers pour l'entrée de mots nouveaux s'ils sont des mots bien formés et s'ils ont une utilité toche par exemple c'est pas envisageable toche barrette de toche c'est pas envisageable non non je vous laisse la responsabilité monsieur donc écrivain académicien homme politique vous avez été ministre d'affaires culturelles de 1973 à 1974 et on vous doit la célèbre formule les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail molotov dans l'autre devront choisir et moi je me souviens ça m'avait beaucoup marqué ça vous avez pas marqué ça à l'époque il a défilé contre vous mais bien sûr non il a inventé la fête de la musique oui mais moi j'ai inventé les manifestations costumées oui celles qui ont été faites contre moi j'étais directeur du théâtre de Chaillot Maurice Rion a donc été à ce moment là nommé ministre de la culture pour nous à ce moment là pour les gens de culture pour les gens de théâtre vous incarniez en effet quelqu'un qui était une sorte de menace disons sur la liberté de création et c'est vrai que grâce à vous on a organisé l'une des plus importantes manifestations qui soit dans Paris avec Ariane Mouchkine avec d'autres qu'on avait appelé un peu pompeusement les funérailles de la culture nous avions traversé tout Paris donc merci de nous avoir menacé oui mais voilà nous avons pu nous dresser contre vous et ça a été quelques mois passionnant vous savez le monde culturel c'était avant vous y apparteniez mais c'était avant que vous en preniez la charge ministérielle le monde culturel était un peu débridé et il y avait eu particulièrement l'exposition de 72 où Georges Pompidou avec générosité d'esprit largesse disant un art même contestataire représente son époque avait donné vraiment pleine liberté aux artistes et qu'est-ce qui s'était passé la liberté qu'ils avaient eue c'était pour insulter Pompidou alors là il a eu assez d'où la sébile et le cocktail Molotov oui et il m'a demandé c'est à ce moment là qu'il m'a demandé de venir et il m'a simplement il m'a donné ses instructions qui étaient claires il m'a dit et bien maintenant voilà ce que je vous demande trois tours de clé trois tours de clé vous avez eu ensuite trois tours de manif oui c'est ça mais ça m'a pas gêné du tout mais c'est vrai que à l'époque vous avez fait quelque chose de formidable c'est que vous avez fait classer la gare d'Orsay parce qu'il était question d'en faire un hôtel Hilton de cet endroit et grâce à vous la gare d'Orsay est restée en l'état et aujourd'hui c'est le musée du 19ème siècle malheureusement vous n'avez pas sauvé les Halles de Baltard ah oui ah les Halles de Baltard quand même les Halles de Baltard les Halles de Baltard ont été rasées j'ai manifesté pour qu'on ne les détruise pas c'était une architecture admirable superbe superbe je l'ai beaucoup regretté c'était avant moi et ça ne se serait probablement pas passé si j'avais été là bien aujourd'hui vous militez pour la reconstruction du palais des Tuileries oui une bonne idée ça aussi écoutez de tous les monuments brûlés par la commune c'est le seul qui n'ait pas été réédifié oui vous pensez sérieusement Maurice vous pensez que c'est possible qu'on peut aujourd'hui décider de reconstruire les Tuileries identique mais absolument on pourrait techniquement on pourrait bien entendu mais techniquement on peut il me semble que ça vaut la peine et pour combien attendez par un devis avant pour combien je vais vous le dire 300 millions d'euros ça va c'est raisonnable c'est rien vu la dette qu'on se trimballe on était à sa paire mais non mais parce que parce que les fondations existent sauf sur 25 mètres elles sont très solides nous avons les plans de tout et je prétends que ça ne coûterait pas un sou à l'état car ça peut se faire par souscription nationale et internationale bien sûr Jacques vous seriez d'accord pour ça ? j'ai lu les papiers de Maurice Druon c'est séduisant je trouve que quand les habitants de Varsovie et de Pologne ont reconstruit le vieux Varsovie détruit après la guerre ou quand les habitants de Dresde ont reconstruit Dresde massacrés par la guerre c'était évidemment une expression disons patriotique une façon de vouloir nier la barbarie bon les Tuileries ont été détruites à la fin du 19ème siècle peut-être que pour lui la commune c'est la barbarie oui enfin je ne pense pas je ne pense pas ah vous le pensez ah je le pense je le pense mais il y a pire après c'est quand même pas la raison qui vous conduit à souhaiter cette résurrection mais il y avait les vestiges étaient bien assez nombreux ils pouvaient être construits la bêtise qui a été faite à l'époque ça suit d'accord avec vous quand la 3ème république aurait dû sauver les Tuileries car l'incendie n'avait atteint qu'une portion du monument voilà donc écrivain académicien homme politique et parolier de chanson montez de la mine descendez des collines camarades sortez de la paille les fusils la mitraille les grenades oh et les tueurs à la balle et au couteau tu es vite oh et saboteur attention à ton fardeau dynamite voilà le chant des partisans alors vous avez écrit les paroles de cette chanson avec votre oncle Joseph Kessel car monsieur Druon n'était pas votre père c'est ce que l'on apprend en lisant le premier des 4 tomes de vos mémoires publié chez Plon de Fallois l'aurore vient du fond du ciel alors vous racontez dans vos mémoires que vous descendez d'une lignée de juifs russes vous dites des juifs des stèpes des Khazars convertis c'est quoi des Khazars convertis les Khazars il y avait entre le 7ème et le 9ème siècle un grand état un grand état au milieu de la Russie l'état Khazars qui était des turkmènes en fait c'était un empire marchand et à l'époque où tous les polythéistes animistes chamanistes ont été amenés à se convertir au monothéisme les russes de Kiev ont choisi la religion orthodoxe et les Khazars ont choisi la religion juive et c'est ainsi que ce grand empire a été un empire juif et puis que les Slaves l'ont conquis et finalement tous les Askenaz ou presque sont des Khazars repoussés sans arrêt repoussés par les Slaves au cours des siècles voilà voilà alors à 18 ans vous avez appris que votre père était en fait Lazare Kessel comédien mort de la grippe espagnole et qui en fait s'était tiré une balle dans le coeur oui et cela par hasard il ne faut pas cacher aux enfants les drames qui ont entouré leur naissance c'est pas bon parce qu'un jour ils l'apprennent et ça crée un choc ben vous l'avez appris d'une drôle de façon vous étiez en train de préparer votre bac avec un jeune professeur russe émigré et il parle du docteur Kessel donc et il dit quand son second fils Lazare s'est suicidé et à ce moment là à l'âge de 18 ans vous vous rendez compte que votre père oui s'était suicidé d'une balle dans le coeur alors écoutez leur tentissement a été fort j'ai gardé l'affaire pour moi elle m'amène à dire aujourd'hui que les gens qui prennent excuse de des drames qui ont entouré leur naissance ou de leur drame d'enfance ben ça m'émeut pas ça surmonte alors voilà vous racontez dans ce livre comment votre mère vous dit un jour à l'époque vous avez 7 ans d'aller embrasser votre nouveau papa René Druon oui qui avait 50 ans qui était notaire et que vous respectez énormément il était merveilleux il était superbe montait bien à cheval il avait fait une guerre extrêmement courageuse et c'était pas un intellectuel Dieu merci car il m'a donné une colonne vertébrale et puis un jour cet homme arrive et vous dit mes enfants nous sommes ruinés c'était après le krach de 1929 c'était la fin des rentiers et là vous avez connu l'adversité oui c'est pas mauvais c'est embêtant à vivre mais c'est pas mauvais alors voilà vous racontez votre découverte de la littérature la montée de l'hitlérisme vous dites évidemment qu'il aurait fallu arrêter Hitler dès 1936 c'est au moment où il a réoccupé la rive gauche du Rhin on envoyait deux divisions et c'était fini ouais c'est ce jour là qu'on a perdu la guerre de 40 ouais et puis après il y a Munich vous racontez Daladier qui revient de Munich il s'attend à être hué par les gens qui l'attendent à l'aéroport tout le monde l'applaudit il dit cette phrase historique quelconque voilà alors vous racontez votre oncle Joseph Kessel vous dites qu'il mâchait du verre il prenait des verres et il... oui ça c'était les verres à champagne c'était des verres tout de même légers mais il avait une manière de les briser entre ses dents et de les réduire en poudre ouais voilà il se brisait aussi les verres sur la tête très facilement c'était un modèle héracléen il prenait beaucoup de drogue Kessel il a pris de la drogue il n'a jamais été intoxiqué au verre un peu quand même il était accro au verre non il prenait de l'héroïne oui il a tout essayé il a tout essayé puis il arrêtait brusquement il partait à la campagne et il écrivait un livre en trois semaines ouais il avait plusieurs femmes aussi j'ai appris ça en lisant votre bouquin carrément polygame elles le savaient les filles ah bah oui bah c'était ça arrive très souvent alors voilà vous racontez votre engagement dans la France libre enfin ça ça sera pour le pour le deuxième tome quatre tomes oui le prochain oh j'avais déjà annoncé mon titre comme ça c'est une bonne manière qu'on ne vous le vole pas c'était ma guerre ma France et ma douleur il y avait mon fils ma bataille qui était bien aussi mais je crois que c'est déjà fait ben non j'ai malheureusement passé du son pré-destrui alors vous avez défendu Maurice Papon lors de son procès ce qui est quand même étonnant de la part de quelqu'un comme vous qui avait été un des grands militants de la France libre oui pourquoi écoutez c'est le procès que j'ai attaqué je trouvais le procès absurde et scandaleux on ne fait pas juger un homme qui a d'après un jury d'honneur de l'été plus grand résistant a été reconnu pour n'avoir pas fait d'acte de collaboration et surtout avoir rendu des services évidents à la résistance enfin on le fait par un jury dont aucun membre n'était né à l'époque des faits c'est vraiment la mauvaise justice incarnée pensez ça Jack ? non je je respecte d'autant plus aisément le sentiment de Maurice Ruhon qui l'a été vous l'avez rappelé à l'instant une des incarnations fortes de la France libre donc son point de vue mérite respect et considération mais l'essentiel de ce qu'on peut connaître du dossier sur Papon et qu'il a été en effet l'auteur d'actions qui ont conduit des gens à la mort et il n'était pas anormal que même tardivement un procès soit ordonné organisé et permette je dirais aux différentes générations de se remémorer ce qu'a été le comportement malheureusement d'un trop grand nombre de fonctionnaires français de fonctionnaires civils de fonctionnaires de police de fonctionnaires de justice et Papon est à lui seul une sorte de symbole de la collaboration oui on l'a pris pour symbole il y avait 87 secrétaires généraux de préfecture il était l'un des 87 dans les 87 il y a eu des déportations de juifs pourquoi est-ce que sur c'est lui seul d'autant plus qu'après la libération qu'à la libération tous les fonctionnaires français sont passés devant des commissions oui bon c'est vraiment c'est le bouc émissaire oui on ne peut pas dire Maurice Drillon que Papon n'est pas poursuivi une carrière il a été nommé préfet de police par le général de Gaulle et 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 Maurice Papon je ne veux pas l'accabler il a quand même été le préfet de police au cours du duquel il y a eu des massacres de manifestants et notamment d'Algériens ensuite il a été nommé qui a été nommé vous qui applaudissez aucun de vous n'a été préfet de police et n'a eu les charges que ça représente et souvent le courage qu'il faut cette haute fonction ne justifie en aucun cas ce carnage je suis bien d'accord c'était Sharon c'était c'était la des des manifestants pacifiques qui ont été littéralement massacrés assassinés jetés à la scène ça c'est indépendant de la collaboration c'est indépendant mais si M. Papon ne mérite quand même pas la commisération que vous lui portez c'est sur le principe c'est sur le principe du procès que j'étais en désaccord complet bien Maurice Durand c'est quoi de la France d'aujourd'hui là ? la France d'aujourd'hui ouais elle s'en remettra ah bon ? ouais l'année prochaine probablement là dessus nous sommes d'accord après ça ça peut diverger voterez pour qui vous ? j'aime beaucoup Jacques Lang vous avez vu on s'entend très bien maintenant oui bah oui mais je vais vous dire quand même malgré tout je vais pas aller jusqu'à voter pour lui oh vous avez quand même une analyse de la France d'aujourd'hui qui est un petit peu réactionnaire par exemple vous regrettez que la peine de mort ait été abrogée oui écoutez c'est un vieux vieux principe qui remonte à l'origine des civilisations celui qui attente au principe sacré de la cité doit en être éliminé il n'y a pas que la peine de mort alors il n'y a pas que la peine de mort non il n'y a pas que la peine de mort mais mais en tout cas il ne doit pas rester il ne doit pas rester dans la cité il y a la prison pour ça même emprisonné il est dans la cité on peut l'exiler on peut l'exiler voilà alors là là si on veut me donner une île entourée de requins où on mettra où on mettra les condamnés à mort ensemble et ils feront et ils feront eux-mêmes leur police et ben voilà écoutez Maurice si je peux me permettre mais oui ça dérace quand même c'est le bagne que vous décrivez à l'instant c'est qu'il y a vous savez vous savez ce qu'a été la monstruosité du bagne vous n'avez pas été assassiné donc vous ne savez pas ce que c'est que la monstruosité de l'assassinat il va l'être bientôt par ses copains du PS mais la monstruosité d'une vengeance la monstruosité d'une vengeance froide organisée sous forme de la peine de mort ou de l'envoi au bagne est contraire à l'idée que je me fais de la civilisation et ben le bon coeur vous perdra je préfère perdre mais avoir du bon coeur ah ben voilà moi je préfère la bonne coeur vous pensez que dans tous les domaines je suis un affreux réactionnaire pas du tout je n'ai pas dit ça je me dis ça mon mot oh oh la preuve maintenant je vais vous dire il y a un remède à la situation mauvaise de notre société c'est la bombe quoi ? oui elle ce n'est pas tout de même ce que je souhaite bien ce que je souhaite il y a remarqué remarqué ça nous ça nous menace beaucoup plus qu'on ne le dit ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer les iraniens sont en train de nous prouver que nous sommes tout de même dans un monde fragile je vais vous dire ce que je voudrais pour la France qui est le pays où l'on travaille le moins où l'on paye le plus d'impôts et où les dettes sont les plus lourdes et où on a des couvertures sociales les plus écrasantes où l'on n'a plus que des assistés or des assistés ne sont pas des gens nids moi j'ai une proposition à faire oui alors c'est la dotation universelle de nationalité ou de citoyenneté c'est à dire que dans un pays qui a la dignité que devrait avoir la France aucun citoyen ne devrait être en état de misère donc tout citoyen à dès sa naissance recevrait un minimum mensuel qui assure ses besoins couverts nourriture shit quoi et tout non mais et vêtements bien ce qui aurait l'avantage mais vous dites que vous ne voulez pas d'assister ça en fait c'est intéressant pas du tout si on peut éviter de bosser ça m'intéresse c'est que je supprime toutes les autres assistants ah voilà si vous faites l'économie des assurances sociales du chômage de tout etc vous avez de quoi répartir la même chose à tous les français depuis le jour de leur naissance c'est bien c'est moderne vous seriez d'accord avec ça Jacques non mais et oui on va gagner du temps voilà il hésite il hésite il est excluqué je suis sûr il trouve ça bien non 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 il va piquer l'idée il pique toutes les idées le discours de Maurice Druon est un discours vous disons prenons-le pour le discours d'un poète mais non c'est vrai si si la première partie de votre discours évidemment je ne peux pas l'accepter tout ce que vous dites sur la couverture sociale sur le chômage et sur le reste je ne peux pas l'accepter mais là à l'instant vous avez dénoncé une idée utopique qu'on peut la trouver dans la cité du soleil ou dans d'autres ouvrages mais écoutez le parti socialiste est une utopie qui a réussi oui mais il prend 20 euros à chaque fois qu'il arrive à convaincre un fellerin alors vous êtes contre la féminisation des mots par exemple une écrivaine pour vous c'est un barbarisme c'est un barbarisme mais il y a surtout une chose c'est la féminisation des noms de fonctions des fonctions d'autorité une femme ambassadeur est un ambassadeur ce n'est pas une ambassadrice non c'est la femme de l'ambassadeur qui est ambassadrice non ? oui c'est la femme de l'ambassadeur qui est ambassadrice c'est l'épouse c'est ça la vraie question c'est l'épouse mais c'est pas Alors, une femme ambassadeur, pour vous, reste... Un ambassadeur. Un ambassadeur. Un ambassadeur. Comment on appelle le mari d'une femme ambassadeur ? C'est M. Intel. Ah oui, M. Intel, il n'a pas... Oui, on ne peut pas lui donner. Alors que la femme de l'ambassadeur peut être ambassadrice. Mais oui. Le mari d'une femme ambassadeur, lui, il n'est rien. Ça m'a écouté. Ça dépend de l'usage. D'accord. C'est l'usage qui est le grand maître. Bien. Alors, je continue là-dessus. La ministre de la Culture sera chargée de l'exécution et chargée de l'exécution du prochain décret. Oui. Le décret reste en application quand c'est Jacques Lang qui vient. Et il est la ministre. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les femmes en politique, elles sont en train de prendre le pouvoir, alors pourquoi pas ? Non, vous pensez. Là, vous l'énervez pour rien. Ah, tu vas lui faire péter une durée, là. Malgré tout le respect que je vous dois. Oui, madame, moi, je dois le respect à une femme, c'est pour ça que je ne vous répondrai pas. Ah, vous voulez gueuler ? Eh bien, gueulez, j'ai la voix plus forte. Mais si Ségolène devient présidente de la République... Non, elle sera présidente de la République. Elle est présidente. Elle est un président de la République. Ah, mais elle ne sera jamais présidente. Mais ça ne doit pas se faire, c'est contraire à la langue française. Maintenant, les féminisations... Oui. En docteur, re, professeur, re... Bon, tout ça, c'est de la mauvaise, c'est de la mauvaise grammaire, c'est de l'erreur de grammaire, car il y a des désignances féminines en français obéistes à certaines règles, et on ne dit pas une rectereuse, on dit une rectrice. Oui, moi je trouve qu'il a raison, Maurice. Non, mais on peut. Il a raison si on considère que, c'était la théorie d'ailleurs de Marc Fumaroli, que, en réalité, derrière le mot ambassadeur ou ministre ou recteur, ce n'est pas le masculin, c'est le neutre. C'est le neutre. Mais en même temps, c'est aller contre une transformation vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous ne protestez pas si l'on dit une infirmière. Vous ne protestez pas si l'on dit, excusez-moi, c'est l'usage aussi, une doctoresse. La doctoresse, elle, proteste et elle veut s'appeler docteur. Si elle le veut, elle le peut. Si elle le veut, elle le peut. Le mot doctoresse est un mot qui est malvenu dans le milieu médical. Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit pour un homme qui est esthéticien ? Qui est esthéticien ? Ben, c'est un esthéticien. Et un homme qui est sâche-femme, c'est un maïotitien. À mal, à mal, à mal, à mal. Bravo. Bon, on en reste là. Un, deux, trois, quatre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut tirer une carte, M. Druon. Ah, bon ? Alors, ici, carte entre ici, Maurice. Vous devez faire l'éloge funèbre de Maurice Druon. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est moi qui dois le faire. Oui. Oh, nous venons de perdre un très grand homme. Maurice Druon, l'aurore vient du fond du ciel. Chez Plon, édition de Paloie, mesdames messieurs. Jacques, je vais vous laisser filer. Eh, 20 euros. 20 euros. Je suis gay. Jean-Claude, je vais vous laisser filer. C'est le charme de cette émission. J'aurais vu Jo et Star assis côte à côte avec Maurice Druon. Maurice, mettez, resserrez-vous, c'est pour moi. Vous pouvez faire comme ça, yo. J'ai immortalisé ce moment. Eh oui. Deux immortels. Oui, nommé. Comment ça va, Joey ? Ça va, merci. Tu connais Maurice Druon ? Je l'ai découvert, là, tout à l'heure, sur les combos. Grand résistant, il s'est battu contre les nazis pendant la guerre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je suis un grand résistant, mais actuel. Oui. Ah oui, lui. C'est du rap ? Une autre forme de résistance. Vous êtes du rap ? Je suis du rap, ouais. Ah, mais c'est bien, ça. Vous aimez bien le terme rappeuse pour les filles ? J'ai osé le... J'ai pas osé le demander. Non, c'est rapière qu'il faudrait dire. Ah, non. Pense à l'entail. Ben, écoutez, Maurice, ce qu'on va faire, on va écouter les chansons kiffées. Et si vous voulez danser... Didier ! Le monde est demeuré, tant qu'il a bien nous appartient, T'as pu s'encher dans l'ombre, alors écoutez, on s'enchaîne. Tu m'en mets la fièvre, hein ? Mais bon, écoutez, on a des heures, mais on met la fièvre, pendant des heures, mais on met la fièvre. Je passe le wange, je passe le wange, il y a des mantes sur la corde à linge, je passe le wange. Je passe le wange, il y a des mantes sur la corde à linge, je passe le wange. Mais qu'est-ce qu'on a comme on foule, ça fait un mecqueur Laisse pas s'ouvre son sueur dans ta peintre mais je ne te gueule Faut pas savoir quelqu'un qu'un gosse Laisse pas s'ouvre son sueur dans ta peintre mais je ne te gueule C'est une sinistère, fout donc ton gilet pare-balle, à base de pop 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 Mais pour le hip hop je développe la scène salée, c'est d'la bonne bébé Et si t'as le pédigré ça s'en ferait au débé Laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils Si tu veux pas tu glisses Tu vas en faire du glisse Laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils Voilà Joester Alors Ça vous plaît Maurice Écoutez Ça me surprend un peu Mais parce que j'ai pas très bien compris Les paroles Dans ma Benz 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 Dans ma Benz 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 C'est dans ma Benz 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 C'est dans une Mercedes Faites tourner l'ouange L'ouange Il va nous prendre Pour des bitnics quand même C'est dans l'écho C'est quoi le féminin de bitnics d'ailleurs Bitnics ta mère Bien Alors Donc Joey bonsoir Vous êtes ici pour un livre qui s'appelle Mauvaise Réputation Votre autobiographie Écrite en collaboration avec Philippe Manœuvre Rédacteur en chef de Rock & Folk Et publié par Laurent Cholet Chez Flammarion Voilà Alors vous avez pris un rocker Pour écrire une histoire de rappeur Est-ce que c'est pas un peu bizarre ça ? Non je sais pas Enfin moi je crois que Je fais pas de rock Mais je suis un peu rock'n'roll quoi Quoi qu'il arrive Donc on a su se trouver là-dessus quoi Ouais Alors au début L'idée de raconter votre vie Ça vous saoulait quand même non ? Bah ouais ouais Enfin tu dois le savoir en plus Parce qu'en général C'est un exercice que je pratique pas trop quoi Ouais Au départ j'étais un peu réticent Et puis On n'a pas souvent l'occasion D'être protagoniste et spectateur à la fois Là j'ai pu être un peu spectateur du truc J'ai pu avoir le recul de ça C'est ce qui m'a plu un peu aussi quoi Alors on commence Au début tu dis Nous sommes une vraie famille Il y a ton père Ta mère Et toi Tes parents se sont rencontrés aux Antilles Ton père a entraîné ta mère en France La France c'était l'Eldorado pour les Antillais Ouais ouais C'était C'est la génération Qui pensait qu'en allant en France Bon bah voilà Ils auraient Enfin déjà à mon avis Ils s'attendaient à avoir un statut Un réel statut Qu'ils n'ont pas eu je crois Et puis Puis voilà quoi Ils y allaient pour aller travailler Et ainsi de suite quoi Ouais Alors ton père Très séducteur À mon père Ouais ouais Bah mon père est un chabin Avec les yeux gris Enfin genre Une espèce de bellâtre Voilà quoi Il se plaisait beaucoup à lui-même Mais surtout aux femmes quoi Il la trompe Ouais enfin il s'amuse Ouais la pauvre Voilà Et tu dis La dernière image que j'ai de mes parents ensemble C'est eux en train de se taper dessus Ouais À l'époque t'as quoi 3-4 ans quoi Ouais dans ces eaux-là quoi Ouais Ça marque Ouais 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 Mais bon Moi avec le temps J'ai réussi un peu à évacuer tout ça quoi Je veux dire ça reste forcément quoi C'est comme un sac à dos l'histoire Il te lâche pas quoi Mais Moi je crois que de tout ça J'ai réussi à en faire des choses Au final C'est surtout ce que j'avais envie de dire Dans ce niveau-là quoi C'est que malgré le cursus À un moment donné Bon bah J'ai réussi à me réaliser Ouais Je sais ce qu'est le mot passion Enfin et ainsi de suite quoi Alors Tes parents divorcent Et ton père magouille pour avoir ta garde Tu la revois une fois C'est Le jour de tes 5 ans Elle est venue apporter des cadeaux Et ton père les jette à la poubelle Ouais non Il le faisait en fait de manière Enfin il le faisait à chaque fois De manière continue Tac Et je crois que c'est bien après Que j'ai su qu'elle venait Tous les ans en fait Ouais Et qu'elle se prenait un mur À chaque fois quoi Elle elle dit C'est mon fils J'ai le droit de le voir Bah ouais Ce qui est complètement légitime en plus Ouais Et lui il dit dégage Ouais mais t'as rien à foutre là Enfin D'après lui c'était une manière D'interférer par rapport à l'éducation Qu'il avait l'impression de me donner quoi Et puis en plus moi Enfin le gamin Qu'on pose des questions Pourquoi Pourquoi les autres ont Et toi pas T'arrives Enfin Tu vis dans une cité Donc tu tranchais les autres Tu vois un cadre familial Tout ça Que t'as pas chez toi Donc y'a pas Des questions que tu te poses Et puis C'est des questions que tu te poses Assez jeune quoi Donc à un moment donné Comme en face En plus y'a pas de dialogue Donc tu trouves un peu Des réponses tout seul Ouais C'est jamais évident quoi Il t'a dit qu'elle était morte À un moment À un moment donné ouais Ouais Mais je pense qu'à mon avis Il a dû le faire Genre Fous-moi la paix Il m'aurait dit Fous-moi la paix Ou elle est morte Ça aurait été la même pour lui quoi Mais comment il peut être aussi dur Votre père Il en regardait un tout de suite C'était Donc je peux imaginer un peu Le contexte aussi Dans lequel lui a dû grandir Donc après Bah il s'est retrouvé un peu démuni Face à moi quoi Voilà quoi Et puis bon Lui il a passé son enfance aux Antilles On se retrouve en France Moi je vais à l'école Enfin je rencontre des gens Les mœurs sont pas les mêmes quoi Donc lui Il le sent pas ce truc là quoi Il était très dur Par exemple Il vous achète rien du tout Donc vous êtes obligé de chourer Dès l'âge de 12 ans Ouais ouais Ou enfin le peu qui fait Il a l'impression de faire Alors que bon On n'en est plus là quoi Je veux dire Ouais Comme tout le monde le sait On est dans une certaine société de consommation À partir du moment où t'as un téléviseur chez toi Et que je sais pas T'as 13 ans T'as certaines envies par rapport à tout ça Et que bon bah voilà Il est très dur Il y a l'histoire du lapin Un jour il blesse un lapin Avec sa voiture Donc il ramène le lapin blessé à la maison Diori il commence à s'intéresser au lapin Il l'adore C'est surtout que quand il est arrivé J'ai eu peur à la base J'ai jamais vu d'animaux chez moi Enfin même approché J'avais peur des chiens dans la rue Enfin c'était très Et donc je me suis attaché au truc Puisqu'il l'a soigné On l'a gardé pendant je sais pas Une semaine ou deux Moi je devais avoir une dizaine d'années quoi Donc à un moment donné C'est le lapin machin Enfin au départ je faisais la chuchotte Et puis après c'était mon lapin Mon lapin Ouais Puis un dimanche Tiens amène le lapin Alors moi je l'amène Dans la casserole Et puis t'es obligé de le manger quoi Voilà quoi Donc lui Comme je disais tout à l'heure Il a grandi dans un contexte Où il y avait des animaux machin Et que C'était coutumé du fait quoi Moi C'était dans le 93 Je veux dire Pour toi c'était un animal domestique Pour lui c'était de la bouffe Bah oui Ouais voilà En fait je me suis pas rendu compte Qu'il était en train de l'engraisser quoi Ouais C'est marrant Bah oui Non mais moi j'en rigole aujourd'hui Je trouve ça drôle quoi Donc ça devait être horrible En fait Non mais le truc c'est que moi Je me suis rendu compte Du côté burlesque De la situation En le racontant quoi Mais Mais sinon c'était resté dans un coin En me disant Ouais c'est curieux quand même Ouais C'est curieux Alors t'as été élevé sur le thème T'es pas une gonzesse quoi Ouais entre autres Ouais Comme à l'armée un peu Ouais aussi ouais C'est un rappel l'armée Après ouais Pas de faiblesse Pas Tu vois C'est à dire que T'es dans un contexte Où on ne communique pas trop Niveau affectif c'est zéro Le seul endroit où t'es peinard Finalement c'est l'école quoi Parce que là ton père Il te fout la paix Même pas non en fait C'est une fois que je passe Le seuil de la porte Parce qu'à un moment donné Tu développes une faculté À évacuer Enfin moi dès que je sortais de chez moi J'évacué quoi C'est bon Ouais Bon après l'école C'était assez particulier Parce qu'on se devait D'avoir une blouse Enfin quand j'en parlais à mon père Il me disait Ouais démerre-toi Enfin à partir du moment De m'acheter les règles Les stylos et les machins Les caillettes C'était bon Le reste c'est bon quoi Traf Donc moi j'avais Pour finter Je venais avec une veste de pyjama En fait je me mettais une jambe Dans le dos tout le temps Sans m'en rendre compte quoi Donc c'était jamais évident quoi Un jour tu te fais choper Par les flics Parce que je sais pas Ce que t'as piqué Ton père vient au commissariat Il te met une rouste Et c'est les flics Qui sont obligés De calmer ton père Ils ont arrêté Monsieur arrêté de le battre Ouais enfin grosso modo C'était fait ça chez vous Mais pas ici quoi Ouais Tac En fait Bah ouais on était une bande de gamins J'avais volé Tu sais ces conneries là En vert là Tu sais que tu retournes Et il y a de la neige Machin Enfin rien quoi C'est même pas un larsen quoi Je veux dire tu vois Et on était Un petit groupe de gnards Et au moment de sortir du magasin Le mec de la sécu S'est mis en X Il a attrapé deux Avec les pieds Et l'autre avait une main Voilà Et bon il y avait moi dans le loup Alors la maison C'était la ceinture Alors d'abord le bout en cuir Et ensuite la boucle Ouais Mais ouais Très antillais ça Ah oui Ouais C'est culturel ça la ceinture chenée Vous êtes partisan De cette éducation à la dure Pour les enfants vous Pas d'exagération Ouais quand même Pas d'exagération Mais 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 Il y a pas la moyenne en maths Sur les testicules Non Pas d'exagération Pas de chose cruelle Mais il est certain Que Un petit châtiment physique Mais Mais c'est vrai Oui La paire de gifles C'est pas mauvais du tout Dans un contexte privé peut-être Mais Non mais c'est Non c'est vrai Écoutez Ça Simplement Sur l'enfant Ça lui donne le sentiment Qu'il y a une autorité Bah oui Là c'était le cas Avec Joey Bah oui c'est tout Mais vous voyez le résultat Bah le résultat est pas mauvais Voilà alors Joey L'adolescence Une vie un peu de merde A signifier de l'alcool A fumer des pétards A piquer des caisses Comme dirait l'autre La vie est une tartine de merde Faut en manger un peu Tous les matins Et alors un jour C'est la révélation La claque du hip-hop Des américains Qui break au trocadéro Ouais je crois que Ouais ouais Si si En fait tu sais C'était nos sorties sur Paris Alors c'était pas grand chose A l'époque Et puis d'un seul coup Pour une fois On a vu quelque chose À part les jupons des filles Et voilà quoi Donc Bah en fait je crois Que c'est pas nous C'est le truc Qui nous est tombé dessus En fait Puisque à partir de ce jour-là Ça s'est plus jamais arrêté C'est là que t'as rencontré Bruno Lopez Futur cool chêne Bah en fait Il habitait De l'autre côté du boulevard Et voilà Un beau jour Par le biais de ça justement Bah Lui il avait un poste Pas nous Donc voilà C'était tout simplement C'était juste ça Voilà après Tu racontes la naissance D'NTM Le soir du premier concert Tu dis Tout vient naturellement Tu trouves tout de suite Tes trucs Les jeux de scène Les cris Bah ça faisait 72 heures Que j'étais sous acide Donc ouais C'est très On se pose pas trop de questions Ça se fait comme Comme quand on va à la selle Tu dis du haut de la scène J'aperçois l'infini Ouais ouais Je l'ai vu une fois Puis après je l'ai revu Après tu cours après C'est à dire Non mais Si tu veux Surtout que c'est un contexte Assez particulier Parce qu'en fait J'étais avec Coolchain et DJS A l'époque Et bon Nous on écrivait des textes Enfin c'était vraiment La petite réunion Chez S On était dans notre microcosme On pensait jamais en sortir On faisait des tags Par accident Enfin on est tombé Sur une personne Qui commence à nous dire Que Rapper Enfin écrire C'est réserver une élite Nous à ce moment là Enfin on le prenne déjà Pour un abruti Donc forcément On s'est dit Bah On va essayer Puis si on essaye Prends une chaise Parce que Tu vas en avoir besoin Puis de là On écrit des trucs Mais qui en fait Qu'ont attrait Qu'au graffiti Voilà Qui racontent ce qu'on fait Enfin de toute façon On a commencé comme ça Et je crois qu'on sait pas Faire autre chose en fait Ce qui n'est pas une mauvaise chose Parce qu'en fait On l'a toujours fait Par esprit de challenge Et surtout pour se faire plaisir Alors vous qui écrivez un livre Thierry Desjardins Où vous dites que L'affaissement culturel Commence avec le rap Et le tag Là vous avez en face de vous Un rappeur tagueur Vous voulez qu'il me saute dessus ? Non il est pas méchant Non Non mais c'est vrai que Bon On aime bien l'entendre On aime bien Mais c'est pas du tout A mes yeux La culture moderne d'aujourd'hui Mais c'est tout à fait Intéressant C'est parti Il doit pas aimer ce que je fais J'aime pas ce qu'il fait Mais on peut se sceller la main quand même Je veux dire On va pas faire une guerre Non 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 Comme ça Mais c'est vrai Je ne vois pas d'avenir A sa tentative Disons pour être gentil Bah pourtant Ça fait plus de 20 ans Que ça dure quand même Oui Il y a toujours Ah mais il était dans le coma Il n'a rien Je crois que c'est ouais On vous donne rendez-vous dans 20 ans Ouais bah si vous voulez encore Pas de soucis Il y en a plein d'autres derrière moi Donc à mon avis C'est vous qui allez avoir un problème Et puis en plus Le truc je crois que Le truc dont vous vous rendez pas trop compte C'est qu'en fait C'est très adapté à des gens comme nous Qui à la base Je sais pas pour danser Il suffit d'avoir Enfin Il n'y a besoin de rien quoi Même pas de musique Même pas de musique Pour rapper Il n'y a pas forcément Non plus besoin de musique Pour taguer Il faut juste être un peu klepto Enfin je veux dire C'est très adapté quoi A des gens qui Qui à un moment donné Ont envie de s'exprimer Ou ont envie de bouger Ou ont envie de voyager Sans se déplacer Et ainsi de suite C'est très adapté C'est très contemporain De toute façon quoi Chacun a le droit d'aimer ça Parce que j'ai pas Des gens comme nous Nous sommes quand même tous Un peu pareils Avec des goûts différents Non mais moi je parle Il y a un statut social C'est à dire que moi Moi à un moment donné Mon seul petit plaisir Quand je sortais de la cité C'était d'aller sur Paris On pratiquait l'école du mépris C'est à dire qu'on nous méprisait Donc on restait chez nous Et par le biais de ça On arrivait à voyager A rester entre nous A faire nos trucs Pourtant je suis pas Je suis pas quelqu'un De communautariste ou autre Mais ça nous a fait voyager Et puis prévenait Aujourd'hui C'est peut-être l'école du mépris Que vous voudrez fermer Bah ouais Mais ça c'est pas à moi Que faut le dire ça Parce que c'est pas nous Qui étions méprisants quoi Nous on subissait le mépris Ce qui m'intéresse beaucoup Avec mon voisin C'est ceci C'est son vocabulaire Il a un vocabulaire A deux niveaux Et on comprend Qu'il fasse des textes Parce que D'abord Le mot qu'il emploie Le plus souvent C'est truc Ouais Truc lui sert à tout C'est très vrai Voilà Et j'en ai d'autres Oui non mais c'est C'est une chose Au fond Truc c'est le mot chose Et puis à côté de ça Des mots Qui sont pas savants Mais qui sont déjà D'un niveau D'un niveau de langage assez haut Contexte Évacué Microcosme Facile Mais oui Donc Mais Maurice Il serait temps de se rendre compte Que le rap fait aussi évoluer La langue française Et les slameurs Ce sont des gens Qui maîtrisent aussi la langue Si vous aviez entendu L'autre jour Qu'encore malade Vous auriez été épaté Par sa dextérité Dans l'écriture Et voilà quoi Il y avait un garçon Avec qui j'avais dialogué Qui était un rappeur D'ailleurs Denis Briand Non C'est pas vraiment Une connerie C'était qui C'était qui Je ne me rappelle plus Mais qui a une célébrité Certaine Un jeune noir Qui est très bien Je l'ai sans venir Mon avis Ça c'est du solar Un truc comme ça Solar oui c'est ça Il n'aime pas Il n'aime pas Je ne l'aime pas solar Il écrit bien quand même C'est pas MC solar C'est MC solar Il quoi ? Il écrit bien quand même L'intérêt c'est que les gens Arrivent à s'immiscer dedans Moi après les acrobates Linguistiques ou autres Un peu plus que ça Les acrobates linguistiques Ça plaira à Maurice Druon Ça vous voyez J'aime bien ce terme Non non mais Il est formidable Joey Attendez Bon alors après On continue le livre Donc Joey raconte son coup de foudre Avec Béatrice Dalle Vous dites Béatrice la Ferrari des gonzesses Et quand vous la rencontrez Vous dites Je nage dans le bonheur Non ça se passe Ça se passe bien Moi j'ai une manière un peu plus organique de parler Parce que manœuvre Après ça c'est du manœuvre Je nage dans le bonheur Les cigarettes piégées c'est de toi ou c'est de manœuvre ? Non ça c'est de moi ça Ouais Alors le problème tu dis C'est que vous êtes devenu rapidement plus complice qu'avant quoi Ouais Ben c'est quoi cette phrase qui dit Le beau et la splendeur du vrai quand le monde est à l'endroit Mais nous on se mettait la tête à l'envers pour pouvoir marcher droit justement Pas mal Ouais un jour ça allait un peu trop loin Et là tu dis c'est devenu moins drôle quoi Ben ouais on a Ben le problème c'est qu'on a ce côté Enfin elle comme moi quoi Dans tout ce qu'on fait on a ce côté juste au bout d'autiste Ouais Et forcément ça peut nous desservir aussi quoi Ouais Vous êtes un peu brûlé les ailes tous les deux quoi Ouais ouais Mais en se faisant du bien Ouais Tu vis une vraie passion l'un pour l'autre Non ? Ouais c'est la merde ça Ça crétinise Ouais Ta rupture avec coup de chêne Ouais Quand on vient d'une cité on a tous cette envie à un moment donné d'en sortir Surtout de se créer son contexte De sortir un peu de tout ça Même si de toute façon on le porte en soi Je veux dire quand on a grandi dans une cité On ne peut pas changer Il y a toujours quelque chose qui reste Je veux dire on peut On peut essayer de parler autrement De maquiller tout ça Ouais Il y a toujours une espèce d'acuité qui reste Enfin il y a plein de choses quoi Et moi j'ai eu l'impression que coup de chêne il faisait la machine arrière quoi C'est à dire que nous on habitait dans une cité Lui dans une résidence Et qu'à un moment donné Il avait un petit complexe au niveau de ça quoi Ouais Alors que Enfin pour moi ça n'a jamais été une médaille quoi Un jour il t'a dit j'ai envie d'arrêter J'ai une vie de famille Je veux voir ma meuf Je la vois jamais Ouais Bah ouais ouais Et puis il me dit ça au moment où moi Moi la fille avec qui je suis Dont je suis amoureux Grâce à elle je dors en semis liberté Et puis tout le monde me regarde comme Ouais Enfin comme une brute quoi Donc je lui demande Est-ce qu'il habite en Australie ou en France quoi Parce qu'il est quand même au courant de ce qui m'arrive Et qu'il vienne me Je comprends qu'il a envie aussi d'avoir une vie à côté Parce qu'il en avait une de toute façon quoi qu'il arrive Juste à mon avis ça c'était C'était pas vraiment la Libye qui fait la raison Je pense qu'à un moment donné Il aurait peut-être pu être plus franc du collège Surtout qu'en plus la veille On se parle au téléphone Et qu'en fait C'est On se voit demain pour voir ce qu'on va faire pour le prochain album Et du jour au lendemain le mec me sort J'ai envie d'arrêter Ouais On est tombé là-dedans par accident On remplit des stades Enfin on n'a jamais demandé tout ça Ce qui est intéressant dans le bouquin C'est de voir comment vous complétiez tous les deux C'est-à-dire que lui il avait ses petits cahiers Il écrit ses petits trucs bien propres Toi tu foutais le feu sur celle quoi Ouais ouais On peut pas résoudre ça à ça Mais c'est vrai que lui il est vachement plus cartésien que moi C'est-à-dire que Ouais lui il a besoin de savoir où il va Alors que moi J'arrive encore aujourd'hui à vivre encore au jour le jour quoi Alors que lui Ouais Ça paraît impossible quoi pour lui Aujourd'hui t'as une vie de famille toi Ouais Il va comment Matisse alors ? Il va bien merci Ça va ? Ouais il est là le mort Ça va mieux que ce matin ? Ouais merci Je vais vous laisser filer Maurice Vous aussi tient J'accueille Elisa Tovati Applaudissements Ouais Applaudissements Laurent, tu te souviens d'Elisa Tomati ? Très bien. Très bien. On l'a reçu quatre fois, non ? Oui, exactement. Voilà. Exactement. Tu vois. Alors, vous êtes ici pour un nouvel album qui s'appelle « Je ne mâche pas les mots ». C'est le deuxième. Exact. Et à propos du premier, vous avez dit « Il ne me correspondait pas, c'était plus un coup qu'autre chose ». En fait, cet album, je l'ai fait quand j'avais 20 ans et j'avais vraiment envie de faire un album assez romantique, très variété française, très classique. Donc, j'ai fait ce que je voulais et je suis très contente de ça. Et puis, maintenant, j'ai 30 ans et beaucoup de choses se sont passées et j'avais vraiment envie d'un album où je ne serais pas consensuelle, où je serais libre de dire ce que je veux, où je m'assumerais tel que je suis. Et donc, voilà, c'est un album qui me ressemble beaucoup plus, plus frais. Vous dites « J'ai eu envie d'être cash ». Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est cash. Ah, vous trouvez ? Ah oui, vraiment, oui. Vous avez eu envie de faire cet album quand vous avez commencé à voir un psy ? C'est exact. En fait, c'était assez marrant parce que j'avais un petit cahier d'écolier et quand je sortais de nos rendez-vous, ça m'avait donné toujours plein d'idées de thèmes. Donc, je notais toutes ces idées. Et puis, je ne suis pas passée à l'écriture tout de suite. J'ai rencontré quelques auteurs comme Vincent Baguian, Richard Seff, entre autres. Et je leur ai parlé des thèmes et on a travaillé sur les chansons ensemble. Et puis après, c'est venu comme une évidence d'écrire aussi, de me mouiller, de participer à cet album. Et donc, cette chanson sur le psy que j'ai écrite avec Vincent Baguian et sur le foot. Le foot ne gâchera pas mon samedi qui était un peu un cri du cœur. Donc, vous avez eu envie de faire cet album quand vous étiez allé voir un psy. Et depuis que vous avez fait l'album, vous n'avez plus voir le psy ? J'en ai plus besoin. Ah oui. Vous vous trouviez trop lisse avant ? Oui. Oui. Ce n'est pas vraiment lisse, mais c'est vrai que quand j'étais sur des plateaux de télé, j'avais peur de déplaire, j'avais peur de m'affirmer comme j'étais. Peut-être que je n'avais pas encore trouvé la façon de le faire. Tu aurais dû me prendre comme coach. Eh bien, voilà. Mais tu sais que j'ai toujours besoin d'un coach, on ne sait jamais. Peut-être que tu peux me guider pour la suite des événements. Ça y est, c'est une affaire qui roule. Ah oui, c'est décoincé, là. Complètement. Et le droit de jouer star, à peine en arrivant. Je ne dis pas que j'étais coincée, mais je m'exprimais moins facilement. Il y a une chanson qui s'appelle 5 minutes pour moi toute seule. C'est marrant. J'étais sûre que vous alliez commencer par cette chanson. C'est normal, c'est sur la masturbation. Ça vous a plu ? C'est beaucoup aimé. Ce que j'aime bien, c'est le texte. Il ne faut pas que tu te vexes si je te remplace... Parfois, par le majeur et l'index. C'est parfait. On ne comprend pas, ça veut dire quoi ? Elle parle de toucher rectal, là. Tu vas comprendre, ça ? Au secours. Ça y est, vous êtes complètement libérée, là. Ben oui. Elle a 30 ans. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà. Elle a 30 ans, ça veut dire qu'après les films de trentenaires, on va avoir des albums de trentenaires, maintenant, c'est ça ? Des Bridget Jones en CD ? Oui, c'est vrai que cet album, c'est un peu Sex in the City, Bridget Jones, Desesperate Housewives. Voilà, d'accord, c'est ça. C'est flatteur, en fait, Bridget Jones ? Oui. Ah, c'est flatteur. Non, pas tout le temps. D'accord, ok. Quand elle met la gaine, c'est moins flatteur. Et alors, sur votre site, on peut gagner un CD et un sextoy, quoi. C'est un concours où les gens gagnent un vibromasseur et un sac tout spécial que j'ai fabriqué pour l'album. Un petit sac de filles, quoi. Un petit love box. Dès que Druon tourne les talons, on parle de vibro, t'as vu. Je remplace mes reproches à l'air parentique. Tu es de la langue, tu es mon frère. Sous mon palais, je plaque une boule que je claque. T'es devenu ma chose, t'es chouine comme mon esprit. C'est toi que je compte et que je place avec une crème. C'est quand même consciente de... Tu m'as rendu des boules de mon tonne. Tu m'as rendu des boules de mon tonne. C'est le début de l'émission, pas d'accord ? Non, non, mais tu parlais pas de la touche, mais que... Désolée, mais je t'aime quand même. Ça va être très sympa. On va ressortir de... Ouais. Voilà, Elisa Touvati, ça s'appelle Debile Mantol et c'est extrait de son nouvel album, Je ne mâche pas les mots, voilà. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Je vais regarder votre caméra. Oui. Celle qui a le rouge, là. Là. Et vous faites Magneto-Serge. Magneto-Serge. Très bien. Je remplace les reproches à mes lèvres par un tic, du bout de la langue technique. Sous mon palais, je plaque une bulle que je claque. T'es devenue ma chose, t'es chewing-gum dans mon esprit. C'est toi que je gonfle puis que j'éclate avec mépris. Tu m'as rendu Debile Mantol, tu m'as rendu Accro-Sorbitol, désormais je te colle. Voilà, Elisa Touvati, je ne mâche pas les mots, chez Mercury, mesdames, messieurs. Alors, il y a donc Frédéric Loh qui a composé et qui a réalisé l'album. Vincent Baguian, Richard Seff, Pierre Grillet, Daniel Dark, Marc Lavoine, Raphaël. Enfin, il y a du beau monde sur cet album. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que toutes ces personnes, j'ai vraiment voulu les avoir dans cet album. Je les ai parfois même harcelées. Et ça a été pour moi très important de m'entourer de ces gens-là. parce que les mots ont une importance énorme pour moi et encore plus sur cet album. Et il fallait que ça soit à la hauteur. Mais vous avez changé, vraiment. C'est vrai ? Oui, vraiment. Vous me gênez ? Non, non, mais c'est comme Drucker. Tu sais, quand on les connaît tout petits, puis après on les voit grandir, tu vois. Et là, je trouve que tu as vraiment changé. Là, tu es devenue une vraie femme maintenant. Merci. Tu as remarqué que je ne t'ai pas parlé de ce sonneau bout de boule. J'ai remarqué, merci. Mais non, mais je n'en parle plus. Maintenant, je n'en parlerai plus jamais. C'est depuis que... C'est depuis que tu es devenue une autre. D'accord. J'ai 30 ans. On va faire une idée à vous de 30 ans. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous en avez marre des coups d'un soir ? Mais bon, de temps en temps, un mec, c'est bien aussi. Moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie, donc les coups d'un soir, ça ne me regarde plus. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez un ami gay pour vous accompagner dans les magasins ? Un Mickey ? Un ami gay. Tu peux articuler. Ça rend sourd, c'est vrai. Même les filles, ça rend sourd. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez un ami gay pour vous accompagner dans les magasins ? C'est un peu pareil. Oui. Ami Pierre, l'ami gay. Je me pose cette question, oui, je ne sais pas, pas particulièrement. Des copines, un ami, c'est con cette question. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez une expérience avec une copine ? Non. Ça t'emmerde. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour le prochain album, ça ? Mais j'adore les hommes. Oui. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous attendez une demande en mariage comme on attend le bus ? Non. Non. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez déjà tout essayé en amour et en sexe ? Mais ça, c'est la même question que tout à l'heure. Mais tu tournes toujours autour du sexe, ça devient énervant là-bas. Elle fait un album, elle parle de masturbation, et elle me dit que je parle de sexe. Attends ! Regarde ce que je viens de te dire, toi. C'est vraiment la chère. Non, mais attends, il y a des chansons aussi sur l'ennui, sur la boulimie, sur le rapport avec la mère. La boulimie de sexe, l'ennui pendant le sexe. C'est toujours sublet. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous adorez parler cul avec vos copines en bouffant des sushis ? Ah oui, j'adore. Oui. En bouffant quoi ? Des sushis ? Oui. Pourquoi des sushis ? Pourquoi des sushis ? Parce que les filles de 30 ans, elles mangent des sushis. C'est tendance. C'est tendance. C'est ça, c'est une question que tu aurais dû me poser. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, tu... Tu veux répondre ? Oui. Ben alors, je vais te le faire à toi, alors. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, Joey, vous n'envisagez pas l'amour sans un cunnilingus avant ? Oh... Arrête, je fabrique les images, arrête. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous commencez à vouloir éteindre la lumière avant de faire l'amour ? Ah, surtout pas. Monter comme je suis, surtout pas. J'ai envie qu'elles aient peur avant, quoi. Tu vois, c'est vachement important pour moi. Joey, est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous êtes à votre top sexuellement, mais c'est déprimant de ne pas en profiter, finalement ? Oui, c'est déprimant parce que je n'en profite pas, effectivement. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, Joey, vous êtes acheté un sextoy pour les longues soirées d'hiver ? C'est un petit service que je t'ai rendu. Attends, tu ne peux pas savoir comme je te remercie. Alors, écoute, non, mais... Il ne peut pas en parler, il l'a surluée. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous rappelez des ex, l'histoire de déprime ? Moi, quand je déprime, j'aime bien être tout seul, justement. Oui. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez prévu une liposuction cet été ? Comme je suis contente. Écoute, je commence à prendre un peu de brioche. Pourquoi pas, remarque. Tant que j'ai le jeu de jambes, ça ne me dérange pas, remarque. Donc, pas besoin d'une liposuction. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous pensez que le botox, finalement, c'est pas mal ? Mais où ? Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, Elisa ? Oui. Vous rentrez le ventre quand vous êtes à poil avec un mec ? Oui. J'ai un ventre très plat. Ah bon ? Fais voir. Prends le livret, va, page... Et tu verras mon ventre. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous faites semblant d'être heureuse ? Ah non. Mais non, justement. Je dis toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, maintenant. Ah oui ? Maintenant, t'es casque, quoi. Oui. Il est comment, ce mec, alors ? Celui qui est responsable de la transformation, il est comment ? Je l'ai rangé à cet été. Elisa Tomati, je ne mâche pas les mots. C'est chez Mercéor, il va être blessé. Un, deux, trois, quatre. Vous devez chanter une chanson de Bruel en la massacrant. On s'était dit rendez-vous dans dix ans, même jour les meurs des pommes, on verra quand on aura 30 ans, si on est devenu des grands hommes. C'est bien, tu n'aurais pas fait ça il y a deux ans. Elisa Thomas, je ne mâche pas les mots. Tu as fait des gros progrès, des gros progrès. En chansons, en toqueur. En toqueur. Je vais te laisser filer alors ? Oui, problème de nounou. Merci d'avoir été avec vous. J'accueille 10 roues ! J'accueille 10 roues ! Alors, elle vous embrasse comme du bon pain, mais elle a fait une chanson contre le foot dans son disque. J'ai entendu, oui. Je l'avais déjà entendu. C'est insupportable tous ces samedis soirs où on n'existe plus parce que les mecs sont devant la télé à regarder le match de foot, à hurler. J'y crois pas, j'y crois pas. Et va-t-il ? Le foot est en moi ! Et donc, j'ai écrit une chanson. Si je peux te donner un conseil de coach, ça, tu devrais éviter ça. Fais un conseil de coach. Où j'explique qu'il faut finalement faire la poule et que si on veut les dissuader de regarder le foot, il faut être très persuasive. Voilà. Alors, moi, je commande d'habitude des matchs de 5h15. Oui, très persuasive à 5h15, ça vous laisse une longue soirée. Pas mal. Ça va ? Ça va très bien, oui. Alors, Giroud, vous publiez chez Plon vos mémoires en collaboration avec Dominique Grimaud. Ça s'appelle Entre nous. Et alors, vous dites, dès le début du bouquin, j'étais un gamin qui avait tout pour être malheureux, qui, en fin de compte, a été heureux. Oui, c'est vrai. Les conditions objectives de mon enfance pendant la guerre, père prisonnier, etc. Alors, vous êtes né en 1938 à Colmar. Et 1938, c'est une année de Coupe du Monde en France. Et vous assistez à votre premier match de foot dans le ventre de votre mère. C'était Brésil-Pologne. C'est ça. Mais je me suis trompé dans le score. On m'a téléphoné pour me dire que c'était 6 à 5. 6 à 5. Pour le Brésil. Pour le Brésil, oui. C'est des scores de baby-foot, ça. C'est des scores de baby-foot, il dit. Je crois qu'il faisait des vrais scores de baby-foot. De tennis. Alors, l'année suivante, en 1939, votre grand-père, qui perçoit la montée du nazisme dans l'Allemagne voisine, emmène toute la famille en Bourgogne, à Apoigny. Et là, pendant l'occupation, la commandanteur s'installe au château d'Apoigny. Et en fait, c'est en voyant des Allemands jouer au football sur la place du village que vous commencez à aimer ce sport. Oui, et puis l'instituteur aussi nous emmenait sur le terrain de foot. Et le dimanche, les matchs de foot, qui n'étaient pas joués par des Allemands, étaient la seule distraction du village. Donc, on allait aussi voir les matchs de foot. Votre père est prisonnier à cette époque. Il le sera jusqu'en 1945. C'est ça. Il était dans un off-lag, dans ce qui est maintenant la Tchécoslovaquie. Oui, la Tchéquie. Ensuite, votre père est affecté en Indochine. Et c'est là que votre mère tombe malade, hémiflégique. Vous avez 9 ans. On m'a renvoyé en Alsace chez des amis parce qu'il fallait s'occuper de ma mère. Et là, j'ai eu une chance. Je suis arrivé l'année où les sports réunis Colmar étaient en première division. Oui. Et là, je suis devenu tout de suite spectateur en destin. Le dimanche, vous courrez 9 kilomètres pour assister à un match. Et vous devenez ramasseur de balles attitré du club, quoi. Oui, parce que quand j'ai voulu entrer, on m'a dit les enfants non accompagnés n'ont pas le droit d'entrer. Alors, j'ai attrapé un imperméable et je me suis trouvé accompagné. Vous cessez de croire en Dieu à l'âge de 13 ans quand vous accomplissez un pèlerinage pour guérir votre mère. Et comme elle ne guérit pas, vous n'y croyez plus. Un ecclésiastique m'avait mis un petit peu le marché. Il m'avait dit si tu fais le pèlerinage. On n'avait pas de portable pour savoir, mais quelques jours plus tard, alors là, c'était une rupture. Mais bon, je ne suis pas devenu anticlérical. Je me suis aperçu depuis que la moitié de l'humanité croit en Dieu, en un Dieu, et l'autre moitié n'y croit pas. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'autre moitié est idiote, quoi. On verra. On verra, oui. Alors, à 14 ans, vous arrivez à Auxerre, à l'âge à Auxerre. Et donc, à l'époque, vous rêvez encore de devenir joueur professionnel. Et en 1960, vous allez en Angleterre pour vous entraîner avec le Crystal Palace. Je faisais tous les concours pour gagner un peu d'argent dans les vacances. Et là, c'était un concours officiel et j'étais étudier le sport en Grande-Bretagne. J'étais le joueur numéro 29 à Crystal Palace pendant un mois. Oui. À l'époque, vous croyez encore que vous alliez percer, quoi. Non, non, là, c'était la limite. J'avais déjà demandé et je pensais que je n'y arriverais pas, quoi. Je n'y arriverais pas. Je voulais être international. Et à Limoges, il y avait Armand Pinverne qui revenait de la Coupe du Monde en Suède avec l'équipe de France. Et j'ai dit, si j'arrive à être meilleur que lui, je continue. Sinon, j'arrête. Vous n'êtes pas assez rapide pour devenir un grand joueur. On m'a dit, t'es trop lent. Oui. Vous avez quand même joué jusqu'à l'âge de 34 ans. Oui, j'ai même joué très, très tard. J'ai fait mon dernier match à 57 ans, enfin un quart d'heure. Mais bon, j'ai joué dans l'équipe d'Ausser. Au début, j'étais entraîneur-joueur. Ça a été dur à prendre la décision de ne plus jouer ? Non, non, non. Je m'en étais déjà aperçu. J'étais trop lent. Et simplement, ils m'ont permis de vérifier. J'ai eu la chance qu'Ausser ait besoin à ce moment-là d'un entraîneur. Et j'ai posé ma candidature et j'ai pu être embauché à ce moment-là. Alors ensuite, vous racontez la saga d'Ausser. Donc, surtout l'année 78-79, vous dites que c'est l'année bénie. D'abord, il y a le film « Coup de tête » de Jean-Jacques Hano qui est tourné à Ausser avec Patrick Devers. Avec notre équipe comme figurant et Patrick Devers dans notre équipe. C'était, je crois, deux ans avant sa mort. Et déjà, Jean-Jacques Hano nous avait demandé de l'accompagner. Il allait manger tous les soirs chez un joueur pour ne pas être tout seul. Et puis, c'est l'année aussi de la finale de la Coupe de France. Oui, alors que nous étions en deuxième division. Amateurs, encore. À ce moment-là, il y avait des amateurs dans la deuxième division. Tout le monde travaillait. J'étais voir les employeurs un par un pour qu'ils me donnent une semaine pour préparer l'équipe. Il y avait plus de monde ce jour-là dans les rues d'Ausser que le jour de la Libération, dites-vous. Oui, Max Meignier, qui vient de disparaître, était venu faire l'émission « Les routiers sont sympas » à Ausser. Et il a fait l'émission du toit de sa Mercedes parce qu'il ne pouvait plus avancer. Et nous, nous étions ouverts à Rueil en veille de match. Et on m'a dit après que l'Ausser était noir de monde plus qu'à la Libération, c'est vrai. C'était le grand déclic. C'est là que vous avez commencé à signer les autographes ? Oui, en partant en vacances, le pompiste m'a demandé de signer. J'ai dit « Mais ça y est, j'ai donné mon chèque. » Il m'a dit « Non, il faut signer sur le papier d'à côté. » Voilà, alors en 1982, c'est la création du centre de formation. Vous avez quand même recruté des mecs comme Cantona, les Deux Bollies, etc. Oui, Ferreri. Ferreri est arrivé avant la construction du centre. Et il a habité chez moi. Il était un peu le grand frère de mon fils. Là, vous devenez éleveur de champions. Oui, c'est l'une des deux appellations que m'ont donné plus tard, les guignols. Et vous les revendez ? Ça permet d'acheter des biftecs aux autres qui suivent. C'est ça le système d'Ausser. C'est comme dans la musique. Alors, c'est l'époque, évidemment, c'est la légende, mais l'époque où vous vérifiez les compteurs kilométriques de vos joueurs pour savoir s'ils sortent le soir. Ce n'est pas tout à fait la légende. Je l'ai fait longtemps jusqu'à ce que les voitures modernes n'affichent plus les kilomètres. Après, j'étais obligé d'avoir des accords avec les contrôleurs de péage d'autoroute. Quand on est footballeur à Ausserre, la grande sortie, c'est de venir à Paris. Alors, ils avaient trouvé la parade et ils allaient prendre l'autoroute à Joigny. Sauf que les gens de Joigny étaient avec moi aussi. Mais il est très malade, c'est ce qu'il faisait. Il a fait retarder un avion d'Air France pour avoir votre joueur à temps. Dans la finale, Benjani du Zimbabwe devait aller jouer contre le Gabon le lendemain à Harare. Ce n'est pas à côté. Il faut passer par Johannesburg. Et la finale devait finir à 32h30. Elle a fini à 37. Et l'avion était à 23h10. Alors, il aurait presque été à l'heure, mais tout d'un coup, on m'a dit, il y a contrôle anti-dopage, il ne peut pas partir. Parce qu'un joueur qui part et qui est tiré au sort, il est suspendu deux ans s'il n'est pas là. Donc on l'a retenu, ensuite il est parti en moto. Et j'ai eu des complices. Mais la direction d'Air France avait refusé. Il m'avait dit, on a retardé une fois un avion pour le président de la République. On a eu une page dans le canard enchaîné. Donc on ne peut pas retarder un avion. J'étais étonné, parce que l'été précédent, j'étais allé à la Guadeloupe et on était partis trois heures en retard. Parce qu'il avait tabassé une hôtesse. Il y a plusieurs façons de retarder les avions. Et là, vous avez appelé qui ? L'entourage du pilote pour faire retarder l'avion. Le pilote m'a dit, moi je pars quand on me dit de partir. Voilà, d'accord. Alors il a fallu remonter la filière. Malin, il est malin ce Guy Roussain. Tu lui dis que je suis martiniquais, pas Guadeloupéen. Oui, il dit qu'il est martiniquais, pas Guadeloupéen. Oui, mais l'avion pour aller à la Guadeloupe s'arrête à la martiniquais. Il t'a niqué. Et voilà. Alors vous êtes un... On apprend en lisant votre bouquin, Guy, que vous êtes un grand superstitieux. J'étais. Parce que la fleur jaune, par exemple, chaque fois que vous allez dans un endroit, vous cherchez... Oui, les jours de match, il fallait que je trouve une fleur jaune le matin en faisant mon footy. Et pratiquement, je ne croyais pas qu'il y avait des fleurs toute l'année. Et on arrive à trouver des petites fleurs jaunes dans les champs ou dans les bords de route. Et vous mettiez votre voiture toujours à la même place sur le parking aussi. Exact. Oui. On me la réservait, on me la gardait pour que je puisse la mettre. Il y a une anecdote très, très troublante dans votre bouquin. C'est ce type qui vous appelle pour vous donner les résultats. Oui, il y a un homme qui m'a appelé un jour. Une année, on était bien classé. On était à 7 points de Paris Saint-Germain en 1996. Et il me dit, il y a deux matchs cette semaine, Paris Saint-Germain rencontre les deux derniers du classement. Et toi, tu joues deux matchs. Et Paris Saint-Germain ne prendra qu'un point sur ces deux matchs. Et toi, tu vas gagner les deux matchs, tu ne seras plus qu'à deux points. Et alors, Paris Saint-Germain recevait Martig, qui était dernier, et a perdu 3-1. Et puis ensuite, il recevait Lille, il menait un zéro à quelques minutes de la fin. Et un joueur de Lille, complètement de la ligne de corner, a voulu faire un centre. Peut-être l'a manqué, il est passé entre le bras de la mât et le poteau, il est rentré. Et bon, alors cet homme-là, ensuite, m'a dit, moi je dirige les... Avec mon mental, je dirige les ballons. Et si tu veux, tu seras champion. Alors on a fait un petit pari avec quelques liquides de ma région. Ouais. Et bien on était champion. Et puis dans le mois d'avril, il me dit, tu ne veux pas gagner la coupe aussi ? J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, tu remets quelques bouteilles. Bien sûr. Il me dit, je viendrai le lendemain de la finale de la coupe chez toi, ou du championnat, de bonheur, tu me donneras ça. J'ai mis les bouteilles de côté, et on a gagné. On a fait doublé. Le doublé, c'est très rare. Il n'y en a eu que 9 dans l'histoire de France, du football. Et Lyon, par exemple, n'y arrive pas. Évidemment, après les venues, je l'ai emmené en Coupe d'Europe. Ouais. Alors, parce que j'ai dit, je vais aussi gagner la Coupe d'Europe. Il faisait le tour du car, du car adverse. J'avais honte. Et puis, un jour, ça n'a plus marché, forcément. Ouais, ouais. Il était quoi ? C'était un marabout ? C'était... Oui, enfin, c'était un homme du sud-ouest. Il pensait qu'il avait un pouvoir. Alors, peut-être qu'il m'avait persuadé, et que j'avais une... Parce qu'un entraîneur, son métier, c'est de persuader les joueurs. C'est étonnant, cette histoire, non ? Oui, bien sûr. Ça m'a toujours intrigué. Et depuis, je n'ai plus jamais rencontré quelqu'un comme ça. Alors, j'ai eu des marabouts sénégalais qui m'ont écrit, qui m'ont... Et il y en a un jour qui m'a envoyé un petit bout de bois, comme ça, dans l'enveloppe. Il m'a dit, tu le colles dans le protège-tibia de Franck Sylvestre. Qui n'a pas encore marqué de but cette année, et il va marquer. Alors, une demi-heure avant le match, j'étais avec un bout de sparadrap. Je dis, Franck, ça te dérange pas ? De toute façon, il a dit que tu marquerais un but. Eh bien, il y a eu un corner, pourtant Franck Sylvestre était bon à la tête, mais la balle est tombée, il a marqué avec ce pied. Alors après, on a gardé le morceau de bois, mais il n'a plus jamais marqué. Enfin, chez nous, parce qu'après, il a marqué beaucoup plus. Et alors, le double pontage coronarien, c'est dû à quoi ? C'est dû au stress ? Peut-être quelques petits excès alimentaires. Le stress aussi sûrement, une contrariété à l'époque. Voilà, bon. Alors, il a dû à un double pontage coronarien, sans arrêt maladie. C'est quand même le seul mec dans l'histoire de la sécurité sociale. Oui, c'est vrai, le secrétaire du club a oublié de me faire l'arrêt maladie. Et bon, aussi, j'avais 16 mois de congé non pris. Alors, on n'était pas à un mois près. Alors, vous dites dans le bouquin que si c'était à refaire, vous seriez entraîneur, mais à Londres ? Je serais parti vers l'âge de 40 ans. J'aurais révisé mon anglais scolaire avec intensité. Et je serais parti en Angleterre. Oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une ambiance de football formidable. Les stades sont toujours pleins. C'est vraiment des gens... Tout le peuple aime le football. Puis la deuxième raison, quand même, c'est que ce n'est pas tout à fait la même fiscalité qu'en France. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais à la source. Donc, les salaires qui sont versés sont en net. En France, ils sont en net. Ah, il est génial. Bon, mais je crois qu'on va faire une interview radin. Alors, Giroux, est-ce que vous êtes radin au point de ramasser une pièce de 10 centimes dans la rue ? Non, parce que je pense que le tube d'Algipan qui me faudrait pour mon tour de rein coûterait plus cher que 10 centimes. Est-ce que vous êtes radin au point de râler s'il n'y a pas de journaux gratuits dans les avions quand vous montez ? Non, je m'en veux quand je suis arrivé en avance à l'aérodrome et que j'ai déjà acheté l'équipe et qu'elle est dans le milieu. Est-ce que vous êtes radin au point de récupérer les vêtements qu'on vous prête quand vous tournez des publicités ? Ça m'arrive quand je suis très pressé de partir avec le costume, c'est vrai. J'ai une petite coquetterie de ce côté-là. Est-ce que vous êtes radin au point de donner des pourboires au chauffeur de taxi que quand les notes sont remboursées ? Non, non. Est-ce que vous êtes radin au point d'éterner le moteur de votre voiture dans les descentes ? Je l'ai fait. Ah ! Donc quand j'étais très pauvre, en scooter, toutes les descentes, toutes les grandes descentes, je les faisais moteur éteint. Et après avec ma 4 chevaux aussi, c'est vrai. Pour les 2000 milliards de dettes qu'on a en France, il serait bien vu, je pense. Giroux, président, il va nous avoir un problème. Giroux, président, exactement. Est-ce que vous êtes radin au point de demander à vos joueurs de ne pas échanger leurs maillots avec l'adversaire ? Non, parce que les joueurs professionnels, presque dans tous les clubs, payent les maillots qu'ils ne rendent pas. Ils ont deux maillots par match et il y a un tableau. Et à la fin du match, on regarde ce qui n'est pas rendu et on le retient à la fin du mois. Donc comme c'était souvent un bon prix, j'étais plutôt pour qu'ils échangent les maillots. Est-ce que vous êtes radin au point de mettre de l'eau du robinet dans des bouteilles d'eau minérale ? Non, jamais. Jamais. Non, parce que je connais une très bonne eau. Ah oui. Est-ce que vous êtes radin au point d'offrir des cadeaux promotionnels à vos amis à Noël ? Jamais. Est-ce que vous êtes radin au point d'économiser vos mots pendant le commentaire d'un match ? Ah non, non, là c'est... Il faut dire tous les mots nécessaires et pas trop, parce qu'on est deux et il faut partager. Oui, c'est difficile ça. Et le consultant doit intervenir à bon escient seulement. Quand vous venez à la télé, là, par exemple, dans les loges, vous vous repartez avec des fruits, non ? Aujourd'hui, il n'y avait pas de fruits. Ah ! Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de repartir avec les fleurs pour les offrir. Voilà, il n'y a plus d'ampoules dans ta loge. Il n'y avait pas de fleurs pour plus. Et les fruits, oui, pour la route. Oui, ben oui. Comme madame de Fontenay pour aller marier, c'est ça. Est-ce que vous êtes radin au point de faire des additions séparées avec vos potes au resto ? C'est un usage commun chez les journalistes qui m'a surpris. Moi, j'avais plutôt l'habitude quand même de payer à manger aux copains ou de me faire offrir. Est-ce que vous êtes radin au point de demander à une prostituée de vous rendre la monnaie ? C'est pas un sport que je pratique. Vous n'en trouvez pas ? Non, c'est trop cher. Guillaume et Dominique Vellemont, entre nous, mémoire. C'est du lit et c'est plomb, mesdames, messieurs. Un, deux, trois, quatre. Faut que je lise ? Oui. Alors, cartes sélectionneurs nationales. Vous devez dire quel joueur vous auriez pris et pas pris à la place de Raymond Domenech ? Ah ! Bon, j'aurais pris les mêmes gardiens de but que lui. J'aurais pris Djibril Sissé et Bumsong, parce que c'est des joueurs qui ont joué à Auxerre. J'aurais beaucoup hésité entre Ribéry et Pires, je vais vous faire une réponse quand même de Normand, parce que pour ne pas discuter joueur à joueur, on va lasser mademoiselle. C'est déjà fait. On n'a pas beaucoup parlé technique. Il y avait 18 joueurs indiscutables. Puis après, il y en avait 10 pour en faire 5. Alors, il y a 5 malheureux. Il y a Juli, par exemple, qui est parti en Australie pour qu'on ne le retrouve pas si on avait besoin de lui. Il y a Pires. Enfin, il y a 5 malheureux, voilà. Mais je trouve que la sélection est raisonnable, qu'on a pris ce qu'il y avait de meilleur, ou de presque meilleur dans le football français. Maintenant, il faut que l'amalgame se fasse, qu'on ait un peu de chance, qu'on n'ait pas de blessure chez les joueurs majeurs. Et ça peut passer. Ça peut passer ? Ça peut passer. On a d'abord une poule assez faible. J'ai compris, oui. Une poule assez faible, donc on doit aller en huitième de finale, normalement. On doit pouvoir battre la Corée ou la Suisse, et puis le Togo, qui est mal préparé depuis longtemps. Ensuite, les huitièmes de finale, on peut avoir un adversaire à notre main. À partir des quarts de finale, c'est déjà bien. Là, il faut un peu de chance. Quand même, on a gagné, par exemple, l'Euro en marquant le but en dernière minute. On a gagné au pénalty dans certains matchs. Donc là, ça a bien été pour nous. Il faut que ça aille bien pour nous. En Corée, Zidane est arrivé et s'est blessé tout de suite. Thierry Henry s'est fait sortir. Bon, ça n'a pas bien tourné pour nous. D'où Dominique Rémeau ? Entre nous, mémoire, c'est du lié, c'est plomb, mesdames, messieurs. J'accueille Francis Lalanne. Comment ça va ? Comment ça va ? Francis, bonsoir. Comme tu es beau, Francis. Il est beau, Francis. Il est beau, le Francis. Il est beau, le Francis. Vous étiez dans la même émission de télé, en plus, à un moment, non ? Vas-y, vas-y, rajoute-le-en. C'était quoi ? 60 jours, 60 nuits. Oui. Avec du zépé, Francis. Et en fait, le plus fou, on s'est aperçu à ce moment-là, que c'était Francis Lalanne. Messie. Oui, je crois. Ah oui, vraiment. Pour la Coupe du Monde, là. Tu crois qu'on a une chance, la France ? Alors, franchement, tu veux que je te dise ce que je ressens ? Parce que moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas pronostiqueur, je suis un amateur, un supporter. Moi, j'ai envie d'y croire, si tu veux. Pendant le laps de temps entre maintenant et la fin de la compétition, j'ai envie de me dire qu'on va gagner la Coupe du Monde. Il y a un problème, Francis, c'est que j'ai remarqué que depuis que tu étais supporter officiel de l'équipe de France, elle perdait. Non, d'abord, je n'ai jamais été supporter officiel de l'équipe de France. Oui, mais tu as chanté devant des joueurs et ça a intégré leur performance. On t'a vu, on t'a vu. Francis, Francis, on était tous devant notre téléviseur, on t'a vu. Eux-mêmes étaient comme ça, un peu perplexes. Et toi et ta guitare ? Non, pas perplexe. Très... Mais je n'étais pas officiel, j'étais au cœur du groupe à l'époque, donc je chantais, bien sûr, j'en suis fortesse. Non, mais... Il y a quand même eu des tentatives de suicide. Très bonne période pour le... La vérité, c'est que j'ai, depuis dix ans que je suis ce groupe, il y a des moments où ils ont gagné, des moments où ils ont perdu, et j'ai toujours été là. Donc effectivement, j'étais là dans les victoires, j'étais là dans les défaites. C'est comme ça que tu vois ça ? Je veux bien ne pas avoir été responsable... Pourquoi ils t'appellent la choumoune ? Je veux bien ne pas avoir été responsable des victoires et être responsable de la défaite, ça leur fera des vacances. Alors Francis, vous êtes ici pour un CD, un DVD. Francis Lalanne, au Casino de Paris. Vous savez bien ce qu'il fait comme chanson ? Je trouve qu'il écrit des bons trucs. Après... Il en a écrit aussi des bons. Franchement, franchement, il a un grain et moi j'aime ça de toute façon. Ouais. Ça va, quand je t'aime, tu me délivreras, tu viseras l'anathème, qui me tient loin de tes bras. Ça va, quand je t'aime, rien de nous séparera, même pas l'église interne, tu m'aimes. On va voir à quoi ça ressemble. Vous regardez votre caméra, Francis. Vous regardez votre caméra, vous dites Magneto, Serge. Où est-elle, pardon ? Magneto, Serge. N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout, ni l'enfer, ni le paradis ne se mettront entre nous. Si la mort me prendra, sur son grand ordinateur, elle prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Passons à moi, quand je t'aime, tu me délivreras, tu viseras l'anathème, qui me tient loin de tes bras. Passons à moi, quand je t'aime, rien de nous séparera, même pas l'église interne, tu verras. On se retrouvera. Voilà, Francis Lalanne au Casino de Paris, mesdames, messieurs, avec les musiciens de Jamiro Quaille. Voilà, Francis Lalanne. Merci. Quand je pense qu'on vous a interdit de chanter pendant dix ans, c'est... C'est une équipe de France ou... Non, 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 non. Il y a eu un procès... Un procès qui a duré dix ans, qui m'a tenu éloigné des studios... Yes, livre de la justice ! Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est tragique, parce que quand vous veniez à la télé, vous étiez obligés de parler de tout et de rien, plutôt de rien, d'habitude, d'ailleurs, mais... Ben, tu sais, quand on te pose des questions vides, il y a de fortes chances que les réponses se soient aussi. Voilà, oui, donc voilà, c'est une période un peu tragique qui s'achève aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas dire tragique, parce que ce qui est tragique, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est la misère, c'est les choses un peu graves, mais ce qui t'arrive... Moi, je n'ai jamais voulu pleurer sur mon sort, j'ai juste fait ma guerre, tranquille, dans mon coin. Je l'ai gagnée, tranquille, dans mon coin. Et maintenant, je reviens, tranquille, dans mon coin. Mais tu as fait des concerts, même quand tu ne pouvais pas enlever ? Les concerts, ça s'arrête à un moment donné, quand tu es passé dans un système où... Au début, tu chantes, tu n'as pas besoin de radio, tu n'as pas besoin de télé, tu n'as besoin de rien, tu fais ton truc tout seul. Puis un jour, tu fais un succès, tu es un peu récupéré par le système, et puis tu passes dans un autre système, un autre cadre. Et là, si à un moment donné, ça s'arrête, on pense que tu es mort. C'est-à-dire, si on n'entend plus tes chansons à la radio, on pense que tu ne chantes plus. Donc on ne t'appelle plus, et petit à petit, les concerts, ça s'arrête. Mais Dave, tu n'as jamais arrêté de faire des concerts ? J'ai arrêté à un moment donné de faire des concerts, et je me suis mis à faire du théâtre. J'ai fait mille représentations au théâtre, et c'était bien. Avec Jean-Piat, t'as joué ? Avec Jean-Piat, notamment. Bien sûr. Avec Jean-Luc Moreau, avec... J'ai joué 650 fois l'affrontement avec Jean-Piat. J'ai joué 477 fois, Don Juan, avec Jean-Luc Moreau, Bernard Fresson. 477 fois ? Oui, j'ai joué Don Quichotte. Et on dit... J'ai publié 10 bouquins, j'ai écrits, je me suis devenu producteur, éditeur, j'ai monté une entreprise de jouets. J'ai fait 3 bébés, je n'ai jamais autant bossé de ma vie que quand je ne pouvais plus chanter, mais c'était pour oublier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est chanter, et qu'en ce moment, je vis un grand bonheur, parce qu'avec la sortie de ce disque, avec mon retour sur scène, avec les tournées, les concerts, je revis, quoi. Et c'est marrant, parce que quand je chantais cette chanson, On se retrouvera, quand je l'ai chanté dans le DVD, pour la première fois de ma vie, je me suis dit que j'avais écrit cette chanson pour moi, quoi. C'est-à-dire, pour les gens, leur dire, voilà, ben, on se retrouvera, quoi, et on s'est retrouvés. Voilà, c'était bien. Il t'émeut, Francis Lalanne, toi ? Mais meut, ce n'est pas vraiment le mot, non ? Il n'est pas là pour faire de l'émotion, non ? Tu ne veux pas me poser la question à moi s'il me meut, Francis ? Mais tu viens de me dire tout à l'heure, tu trouvais formidable. Tu veux que je te le redemande ? Ah, formidable ? Non, je trouvais qu'il avait un grain, il était un peu zinzin, et que je trouve, ne serait-ce que ça, c'est respectable, quoi. Puisque dès qu'on a un grain, on est tout seul, quoi, et qu'il demande le peuple, quoi. Mais ça, tu en joues un peu, Francis, maintenant, tu as un peu le côté Vandamme français, tu sais que ça a ajouté à ta popularité. Non, mais je veux dire, tu es assez intelligent pour contrôler ce que tu dis. Non, mais je ne peux pas répondre à ce que tu viens de dire. Je ne sais pas, c'est comme si je te disais... Tu peux avoir conscience de l'image que tu renvoies parfois dans certains médias. Non, 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 je m'en fous, en fait, tu vois, comme ce que tu viens de dire, je m'en fous aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, si tu dis Vandamme, tu pourrais dire Chocobène. Tu vois ce que je veux dire, le regard des autres ne me regarde pas. Voilà, c'est ça. Non, je croyais qu'ils en jouaient, et que c'était aussi... Eh bien, tu vois, tu t'es trompé. Un peu, quand même, Francis. Allez, Francis, un peu. Non, parce que si tu veux, tu sais, je pense qu'à partir, tu le sais mieux que personne, à partir du moment où tu fais ce métier, tu as tellement de regards qui se posent sur toi. Je veux dire, à un moment donné, tu sais très bien que chaque fois qu'un regard se pose sur toi, tu as une image différente. Donc, s'il faut que tu commences à t'emmerder la vie avec ce qu'un tel pense de toi, un tel pense de toi, tu ne vis plus rien. Moi, je préfère faire mon chemin, tracer ma route dans mon coin, avec mon grain, comme tu dis. Et puis, voilà, s'il y en a qui s'appelaient, tant mieux. S'il y en a qui ne s'appelaient pas, tant pis, les chiens à bois, le Carl Allen passe. Voilà, en gros. Le Carl Allen passe. Le Carl Allen passe. Pas mal, pas mal. Alors, Francis, récemment, dans Paris Match, vous avez avoué avoir découvert l'amour avec un garçon. La plus belle fois qu'on m'a dit « Je t'aime », c'est un mec qui me l'a dit, c'est une chanson que j'ai écrite, qui raconte une histoire vraie, qui s'est passée quand j'étais un très jeune homme, où c'est vrai que ce garçon, la façon dont il m'a dit « Je t'aime », au moment où personne ne me calculait, les filles, personne, rien ni personne, même pas un chien. Alors que lui, toutes les filles le calculaient à mort, et tu ne comprenais pas pourquoi, finalement, il ne répondait pas aux demandes de ses filles. Voilà. Et un jour, tu te retrouvais avec lui dans la salle de mort. Voilà. Et il me dit qu'il est amoureux de moi, il me le dit de manière très belle, et c'est vrai que ça m'a donné vraiment confiance en moi, à un moment donné où je n'avais pas confiance en moi. Est-ce qu'il avait des cuissards dans le caoutchouc ? Non, non. Non, non, et puis on était à poil dans la salle de bain. Il avait des cuissards dans le caoutchouc. Et ce jour-là, ta vie aurait pu bifurquer. Oui, oui, vraiment. Si tu avais accepté son amour, aujourd'hui, peut-être que tu serais devenu homosexuel. Oui. Si j'avais été prêt, préparé à ça, oui. Oui, parce que l'amour, ça va bien au-delà du sexe. Le sexe, c'est qu'une incidente de l'amour, je veux dire. On ne va pas faire de philosophie à deux balles, mais ce qui est con, c'est d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas avec quel sexe on va l'aimer, quoi. Oui. Non, mais moi, si tu veux, ce garçon, je lui pense tous les jours de ma vie. Tu l'as revu, tu l'as revu. Je l'ai revu. Il est très beau, en fait. Oui, oui, enfin, moi, je le trouve très beau et franchement... Tu as quelque chose à lui dire, là, s'il te regarde ? Ben, merci. Mais il n'a rien fait. Hein, ben, si, si, si. C'est pour ça qu'il est merci. Non, mais merci, parce que je pense que tous les gens qui ont besoin d'être aimés, qui n'arrivent pas, ils peuvent comprendre ça, quoi. Que quelqu'un qui t'aime au moment où tu as l'impression que tu n'es pas aimable, c'est quelque chose de fort. Toi aussi, tu peux comprendre ça. Mais moi, je comprends tout. C'est pour ça que je le kiffe, Francis, parce qu'il ne me fait pleurer de rien. Tu sais qu'il aurait pu être curé, aussi, Francis. C'était pas loin que tu sois curé. Ouais, c'était pas loin. C'est que des trucs où il fallait renoncer aux filles, quoi. Voilà, moi, renoncer aux filles, je ne peux pas. Et voilà. Comment ça va, là, psychiquement ? Ça va bien ? Ça va, ça va, ça va. Bon, je propose qu'on fasse un mental test. Francis, est-ce que vous jouez parfois de la guitare à 4h du matin dans un arbre ? Ouais. Voilà. Tout va bien. Non, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, Francis... Attends, mais c'est incroyable. Ça te fait rire ? Mais est-ce que je ris ? Non, non, mais... Non, mais sérieux. Ça me fait rire, lui ? Attends, Didier, sans déconner, ça te fait rire ? Ça me fait rigoler. Mais, sans déconner, pourquoi ça te fait rire ? C'est mon kiff, moi. Parce que t'es beau, oui, parce que t'es beau. Francis, est-ce que vous avez déjà eu envie de mettre votre sexe dans un trou pour faire l'amour avec la terre ? Écoute... Après avoir chanté dans l'arbre, pas. Pas qu'on rabanne la fée, quand même. Pas qu'on rabanne la fée. Pas qu'on rabanne la fée. Il y a beaucoup de tribus qui sont en Afrique. A priori, j'ai jamais pensé, quoique maintenant que tu me donnes l'idée, pourquoi pas. Mais il y a un copain à moi qui a fait la guerre d'Algérie, et qui me disait que... Il l'a fait, il a mis sa vie dans l'intermédiaire, ça n'est pas remis. Et qui a fait plusieurs guerres, enfin plein de guerres en fait, il a fait plein de guerres, et il m'a raconté que les cactus, c'est top pour ça. Ah oui ! On lève les épines, et puis après ça a la consistance de ce qu'on aime fréquenter quand on fréquente maritimement une jeune fille. Il y a une réponse à ça, ceux qui font l'amour dans la terre, c'est parce qu'il y a une taupe. Ah ! J'ai jamais essayé les taupes. Bon, ben on va y aller nous, hein ! On va rentrer là ! Alors Francis, est-ce que vous vous êtes déjà pris pour quelqu'un d'autre ? Oui, pour moi ? Très bien ! Attends, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi ! Depuis tout à l'heure j'ai envie de faire ça, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi ! Et Didier ? Ouais, c'est bon. Bien ouvert. Voilà. Bien bon. Ah oui, c'est important. Ouais, parce qu'il est trop loin, et chaque fois j'ai envie de le faire. Moi aussi j'avais envie depuis tout à l'heure, je sais pas. Francis, est-ce que vous pensez que ce sont tous les autres qui sont fous ? Moi je pense pas que les gens soient plus fous que... Enfin, je pense qu'on est tous fous, quoi. Mais il y en a qui le savent et d'autres qui le savent pas, c'est tout. Vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà parlé à un caillou ? Ah bah mais ça va être fou pour ça. Quand je réponds à tes questions, oui. Tu as l'air de juger, mais il y a des cailloux super sympas. Super. Est-ce que vous avez déjà vu une soucoupe volante ? Oui. Enfin... Ça se précise. Non mais enfin, moi je sais pas ce que c'est ce que j'ai vu, mais j'ai vu un truc dans le ciel vert comme ça, avec des sortes de hublots. On était 16 sur la plage en Espagne, et on n'avait rien bu, mais on avait beaucoup fumé, par contre. Ah ! Tu s'expliques. De l'eucalyptus. Est-ce que vous avez déjà cru que la France pouvait à nouveau gagner la coupe du monde de foot ? Oui, je t'ai répondu tout à l'heure. C'était le même soir, on voulait fumer. Oui, mais c'était de l'herbe bleue. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous épiler le corps intégralement ? Jamais ? Non. Jamais, jamais. Non, j'ai pas un poil sur le corps. Ah oui, mais alors en revanche... Ah non, j'essaie de faire pousser là, mais c'est un vieux délire d'avoir un peu de poils. Parce qu'il veut être un animal, en fait. Ce qu'il faut savoir avec Francis, c'est qu'il aimerait être un animal. Et comme il ne peut pas être un animal, il a la barbe, il n'a que de cheval. Non. Quel animal tu voudrais être, Francis ? Un baffi. Tu es protégé, ça. Ah ! Est-ce que vous avez déjà parlé avec des morts ? Ouais, ouais. Je peux répondre à sa place, ouais ? Ouais. Déjà. Ouais. Ouais. Regarde, là ça fait un quart d'heure que je parle. Ouais. Avec toi, je parle avec un mort. C'est ça. Oui, c'est Carolis qui te l'a dit. Mais non, 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 non. Je veux dire qu'on est tous en train de mourir là. Ah ouais. Voilà. Est-ce que vous pensez que les dauphins parlent et peuvent guérir du cancer ? Les dauphins, est-ce que tu sais ce que les dauphins... Qui sont les dauphins ? Ah. Non. Les dauphins sont des loups. Ah. Qui sont revenus à la mer. Et quand tu dissèques un dauphin, tu retrouves les pattes du loup dans les nageoires, les 32 dents du loup. Enfin, voilà. Et c'est quoi ? Il y avait un conte qui s'appelait Pierre et les dauphins, mais ça a eu moins de succès. Est-ce que vous avez des tocs comme insulter tout le monde, porter des cuissardes, sortir des disques ? Sortir des disques. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous étiez le nouveau Bob Dylan, avec du style en plus, bien sûr ? Oui, mais alors le Bob Dylan, alors. Ouais, d'accord. À un moment donné, moi, j'ai dit à la prod que j'arrêtais de tourner si on ne me donnait pas l'adresse de ton dealer, quoi. Francis Lalanne au Casino de Paris. J'accueille Géraldine Maillet. Bonsoir. Bonsoir, celui-là. Ça va ? Oui, pas mal. Alors, vous avez 34 ans, ancien mannequin. Vous publiez votre cinquième livre chez Flammarion. Ça s'appelle « Presque top modèle ». Alors, évidemment, pendant les nombreux temps morts de votre ancien job, vous avez observé, vous avez pris des notes. Vous avez attendu votre heure et ça donne un roman informé et pertinent sur le monde de la mode, dans le style de Bec Bédé, voire de Bret Easton Ellis. Et je ne suis pas avare de compliments, mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Merci beaucoup. Je pense que c'est très, très bien écrit. Alors, le pitch, c'est le destin croisé, disons, de deux mannequins, de deux top modèles. L'ascension d'une dénommée Marie-Vaune et la chute d'une dénommée Susanna. Voilà. Alors, il y a peu d'intrigues quand même. Vous dites, dans la mode, la dramaturgie est quotidienne. Il n'y a ni début ni fin. Tout revient comme un ressac. Absolument. C'est un éternel recommencement. Et mon livre, ça se passe pendant six mois, les coulisses des milieux de la mode. Et c'est vrai qu'au départ, il y a une fille qui débarque de sa Bretagne natale. Elle est personne. On la regarde avec un profond mépris. Et puis finalement, du jour au lendemain, elle va devenir quelqu'un. Et c'est ça la mode. En permanence, le lundi, vous n'êtes rien du tout. Le mardi, il y a un frémissement. Le mercredi, on vous dorlote, on vous sublime. Et puis le jeudi, c'est le star system. Vous êtes la plus grande. Voilà. Alors, il y a des scènes finalement. C'est une succession de scènes autour de trois grandes familles de la mode. Les mannequins, leurs agents et les rédactrices de mode. On pense un peu à un bouquin sorti l'année dernière. Ça s'appelle « Le diable s'habille en Prada ». Oui, c'est une belle comparaison. C'est vrai que « Le diable s'habille en Prada », c'était surtout sur une rédactrice de mode au Vogue. Et moi, j'ai plutôt voulu parler de l'agence de mannequins, des mannequins, de ce que c'était que la vie d'un mannequin aujourd'hui. Parce que finalement, c'est très fantasmé. Qu'est-ce que c'est qu'un top modèle ? C'est très fantasmé, mais c'est assez méconnu. On ne sait pas exactement ce que c'est que la réalité de ces vies-là. C'est terrible. Oui, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Oui, c'est du bétail. Et puis c'est très difficile parce que les filles, la plupart du temps, elles viennent de Minsk, de Vladivostok ou de Bucarest. Elles ont 14 ans, 15 ans et elles habitent à Paris dans des chambres de bonne. Et puis moi-même, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'étais très âgée, j'étais déjà une antiquité. Mais c'est grisant. On vous dit, tu vas voir ma chérie, je vais faire de toi une star, ça va être incroyable. Et puis c'est des peaufis. Et puis il y en a peut-être une qui va sortir du lot et encore pendant quelques mois. Parce qu'aujourd'hui, les top modèles, ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis Linda Evangelista, Naomi Campbell, Katmos évidemment, on sait qui elles sont. Katmos, elle sera mannequin toute sa vie. On est à peu près sûr de ça. Oui, c'est Né mannequin, Moura mannequin. Et d'ailleurs, elle a eu tout le monde à ses pieds à l'époque où elle était avec Denis Depp pour faire du cinéma et tout ça. Et elle ne voulait pas. Ce qu'elle voulait, c'était faire la fête. Oui. Vous êtes en train de réussir un truc assez difficile. Finalement, c'est l'ancien mannequin qui devient écrivain. Oui, je crois que c'est... En tout cas, celui-ci prouve que c'est réussi apparemment. D'après les premiers retours, je suis très contente. Vous êtes très bonne critique. Oui, excellent. C'est formidable. Vous ne voulez pas en lire un bout, là ? Parce que la seule façon de parler de littérature à télévision, c'est de la lire. Waouh. Alors, Tom et Jerry ont embarqué deux mannequins débutants. Kim, suédoise, 1m75 d'os, un petit côté Kim Basinger trash, Gradia, argentine, 1m72 et 45 kilos sac compris. Une salle maillèque cadavérique perchée sur des échasses. Tokyo est leur première expérience, peut-être la dernière. 4 castings, la shibuya-line sur des kilomètres, un break chez Dai-hei pour un potage pékinois et une boule au gingembre, 7 goensi, la gare de Shinjuku, la foule pressée, le retour à l'agence pour faire le point. Aucun request pour le lendemain. 3 nouveaux castings et 5 goensi. Les filles jubilent. Elles préparent déjà leurs plans, cherchent les stations de métro les plus proches, décident de déjeuner chez Ito Yokado, plus près du rendez-vous de midi. Elles partageront un potage aux champignons noirs et une boule coco, puis retourneront à l'agence avec l'enthousiasme et l'optimisme à toute épreuve des débutantes. Susanna ne veut pas retomber dans cet anonymat. Les salles d'attente avec des centaines de mineurs agrippent à leur boucle remplie de tests et de composites avec des mensurations triquées. Les toilettes pour pleurer, sniffer, se maquiller, le doute, le réconfort des agents. T'as quelque chose en plus. Tu es spéciale, tu vas exploser, je le sens, je le sais. Ton avenir est tout tracé, dans un mois tu pars pour New York et tu rafle la mise. Les filles s'endettent, s'accrochent, se désespèrent. Susanna aime les traitements de faveur. Gianfranco Ferré l'embrasse avec sa barbe douce et son cuir de Russie. Alexander McQueen lui offre un verre et la félicite pour ses dernières photos dans le Vogue. John Galliano la laisse caresser son chien. Yoji Yamamoto sourit, se lève, s'incline et se rassoit. Gilles Sander raconte Potsdam avant la chute du mur de Berlin. Elle moute langue s'exclame « Hello, my dear ». Giorgio Armani la salue dans les backstage, à H moins 10 minutes. Carla Gerfeld affirme qu'elle est le nouveau visage du millénaire, qu'elle est divine, ravissante, ironique, adorable. Il la propulse mariée de sa collection haute couture. Valentino lui baise la main. Dolce et Gabbana déclarent. Elle a une classe innée, une expression antique. Son visage est celui d'une princesse de la Renaissance. Moderne, complexe. Pour Muitia Prada, elle a l'intelligence, du caractère et la qualité d'une star. Pour Fernando, elle est juste un super coup à tirer. Ce qui est très bien dans votre bouquin, c'est d'abord, c'est écrit très rapide, très speed. Effectivement, on parlait de Bec Bédé, de Bratis Sonnelis. Vous citez des marques, vous citez des noms propres, enfin on y est quoi. Disons que pas parler de marques pour un livre sur la mode, c'est un peu une faute professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un peu obligé. Et puis c'est un monde qui est complètement frénétique, complètement speedé. On parle beaucoup du Festival de Cannes, mais c'est vraiment tout le temps, en 365 jours par an, c'est comme le Festival de Cannes. C'est un milieu où on est tout le temps dans l'exagération, le superlatif. Une fille, elle n'est pas simplement jolie, elle est extraordinaire. C'est un casting qui va changer ta vie. Enfin, c'est tout, l'exagération, on est dopé en permanence. Et c'est quelque chose de grisant. Montrez votre livre. Oui. Pour jouer avec nous, j'appelle au bonheur les dames. Au bonheur les dames, ça va ? Ça va très bien. Très bien. On vous fête le Grand Rex le 19 octobre. Voilà, exactement. Et d'ici là, on part en vacances. Bonne idée. On répète. C'est de faire pareil. Parce que, pas besoin de répéter, on connaît tout par cœur. Ouais. On fait un spectacle tous les 10 ans, donc là, ça fait 10 ans. Donc c'est le 19 octobre. Il ne faut pas les louper, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment très très bien. Je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas ces individus. Je ne sais pas où vous serez, vous, le 19 octobre, mais moi, je serai au Grand Rex pour les applaudir. Quand j'ai connu Laurent, quand il m'avait invité dans cette émission, tu étais là. Voilà. C'est pas un ami, c'est une fatwa, il est là tout le temps. Laurent, tu les connais les amis, là ? Très bien. Surtout lui. C'est lui qui fait toutes mes musiques. Il y a eu, dans l'histoire du cinéma, il y a Hitchcock, Bernard Herrmann, Delruy, Truffaut et Pippin Baffi. Voilà, je crois, ouais. Pour mettre les dix, j'appelle Monsieur Velvette. Monsieur Velvette, qu'on retrouvera le 31 mai et le 21 juin à Drugstore Publicis. Bravo pour vos copines. Merci. J'aime ce genre. Ça te rappelle le bureau un peu. Ça me rappelle Kubrick. J'aime ce genre. Ça va ? Très bien. Qu'est-ce qu'on va entendre là à la fin ? Run to me de Beaumac. Très bien. D'abord, c'est le par équipe. Donc l'équipe d'Elisa Tovati. Contre l'équipe de Laurent Baffi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je t'explique. C'est gratuit. Écoute, c'est gratuit. Je veux l'interprète, d'accord ? Tu es prêt ? Parti. Numéro 1. Madonna. Bravo. Très bien. Un point pour l'équipe d'Elisa Tovati. Numéro 2. Je pensais que vous alliez mettre le même titre. Ça doit d'abord ? Laurent Baffi. On rigolez ! 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 Tiroc ! Tiroc ! Tiroc ! Tiroc ! C'est une station de métro, monsieur. Tiroc ! Quatre ! Be happy ! Oui, euh... Euh... Bref, une plaque. Allez les mecs aussi ! Bonne vague ferrite ! Oui ! La main ! Oui ! Oui, là... Eh bien, là... Cinq ! Ah oui, euh... Chut, chut ! J'ai un soufflage et un perdage ! Je pensais, euh... Les nièces... Ouais ! Bravo ! Bravo ! Gérard Dix ! Bravo ! Six ! Sinatra ? Distel ? C'est si bon, non ? Bardot ? Si bon, si bon... C'est si bon... C'est si bon... C'est content ! Ouais ! C'est si bon... Eh bien, la preuve ! C'est si bon... Un espoir merveilleux ! On en est où, Rebecca ? 3-3 ! Oh là, c'est très très bagarré ! Numéro 7 ! Euh... Bon oui ! Ouais ! Je crois que Guy l'a dit avant... Petit replay ! 8 ! Marvigné ! Euh... Ouais ! Non ! Non, non ! Je te branle ! Barry White ! Ouais ! Ouais ! Replay ! Replay ! Instant replay ! Oh non ! Instant replay ! Oh ho ! Instant replay ! Instant replay ! Marvigné ! Ouais ! Non ! Je te branle ! Non ! Je te branle ! Marie White ! Marie White ! Marie White ! Non, c'est Joey ! Joey ! Joey ! Avec ce caramel, c'est pour moi ! Neuf ! Oh non ! Non, téléphone ! Je vous dirai à New York avec toi Tu peux me déconner Te boire au casqu'il m'en manque et ça va Avoir la vie partagée Ah ouais ! 5 ! Oh là ! Ça remonte de ce côté-là ! C'est bien ! À toi ! George Michael ! Non ! Ouais ! Ouais ! T'as calme ça ! Ouais ! Je l'ai dit juste derrière lui ! Non ! Ah c'est bien dis-donc ! Ah ouais ! À cette époque, j'allais à l'observatoire ! C'est les fucks de Kajia Gougou ! Ouam, tout ça, c'est pas mal ! Ouais ! Bon ben c'est bon alors 5-5 dis-donc ! C'est bagarré ce soir ! Mais George Michael, il est dans Ouam non ? Oui ! Donc elle a donné la bonne réponse ! C'est Ouam ! C'est Ouam ! C'est Ouam ! Si ça arrête ! C'est comme si tu dis Paul McCartney ! C'est ça ? À toi ! Michael Jackson ! Oui ! Joey ! C'est au milieu ! Et dès que c'est un peu caramel ! On vient un peu 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 ! À l'issue du par équipe, c'est donc l'équipe de Laurent Baffy ! Le Guy Roux ! Le Guy Roux ! C'est Guy ! C'est qui le numéro 10 ? Qu'est-ce qu'on gagne ? C'est qui le numéro 10 ? Je choisis une fille ! Guy, choisis une fille ! Prends celle du milieu ! Et maintenant, c'est le chacun pour sa gueule ! Donc il n'y a plus d'équipe, là on est bien d'accord ! L'ultralibéralisme ! L'individualisme, on dit ! Tu piétines ton voisin ! On est d'accord ? Ok, à toi ! Bonville ! Carlandelle ! Chevalier ! On attend ! Réventura ! Laurent ! Elle t'aurait pu se trouver ! Réventura ! Je vais laisser ! Je vais laisser ! Je sais même ! Chouet en blanc ! Réventura ! Bien ! Donc ça fait un point pour Laurent Baffy ! Bravo ! Réventura ! À toi ! C'est le Superbanco ! Ah putain ! Euh... Ah putain ! Ah non, c'est quoi ? Ah non, c'est quoi ? Un coin de paradis Chamfort ! Un piano, un pianiste Patrick Chauvet ! Rémi Bricard ! Réventura ? Un piano, un pianiste ! Et un petit léger ! Un courant d'air ! C'est la mélodie du... Panier ! Donc le panier ? Benjamin... Euh... Biolet ! Benjamin Biolet ! Benjamin Biolet ! Tu l'avais dit toi ? Ben oui, il l'a dit ! Il l'a dit ! Il se replay ! Non, mais je te crois ! Il a biolet les oranges ! Non, je te fais conscience ! Oh ! Ben donc c'est pour Francis Lallan le point ! Bravo ! Tu les auras tous ! Tu les auras tous, Francis ! Tu les auras tous ! Et maintenant le méga banco ! Mesdames, messieurs, attention, on se concentre ! Géraldine, Guy, à toi ! C'est a wonderful world ! C'est a wonderful world ! C'est a wonderful world ! Blue ! C'est pas blue ? Ouais ! Ouais, je sais ! Black, avec mon « black » Black. Avec mon « black » Black ! J'ai dit Blue ! Ouais, j'ai dit Blue ! T'as dit Blue, c'est dré mon lien ! Et maintenant, mesdames, messieurs, l'ultra-banco. Guy, c'est le moment de se concentrer. J'ai du mal le soir. C'est la finale, c'est la finale. Je ne suis pas sur mon terrain. C'est la finale. Attention, tout le monde se concentre. C'est l'ultra-banco. Attention, Mr. Velvet, on est prêts. Un, deux, trois. Marlène. Joëtta. Et voilà. Et voilà, c'est Joëtta qui remporte le Chacun pour sa gueule. Bravo. Bravo. Voilà, c'était... C'était facile. C'était tout. Tout le monde en parle, non ? Oui, et n'oubliez pas, le 19 octobre, au Grand Rex, au Belan des Lames. Oui. C'était tout le monde en parle avec Laurent Baville. Jacques Lang, vaincre le Chômage, chez Grasset, Thierry Desjardins, Dominique, Nicolas, Ségolène, Laurent, Assez, c'est publié, c'est Jean-Claude La Terre. Et puis, Thomas, entre vous et moi, c'est chez Ramsey, Boris Druon, Laurent revient du fond du ciel, chez Plon de Valois. Joey Star, mauvaise réputation, avec Philippe Manoeuvre, chez Flammarean. Le disque solo de Joey Star, le 11 septembre, mesdames, messieurs, ça s'appelle comment ? La version comique d'Al-Qaïda, non, je rigole. Non, ça s'appelle Sound System, quoi, parce que We Play Holy Toon, quoi, enfin, ça va être large. C'est le 11 septembre, une date facile à retenir. Elisa Thovati, son album s'appelle Je ne mâche pas les mots, actuellement en première partie de Marc Lavoine, et le 6 juillet au Zénith de Paris, voilà. Giroux, entre nous, mémoire, avec Dominique Grimaud, c'est édité chez Plon, Francis Lalanne, album et DVD, Francis Lalanne, au Casino de Paris. Géraldine Maillet, presque top model, merci, et chez Flammarean. Au bonheur des dames, le 19 octobre au Grand Rex, et le DJ, Monsieur Belvette, on le retrouve le 31 mai et le 21 juin au Drugstore Publicis, voilà. Et Gilles Caron, pour la liberté de la presse, au profit des reporters sans frontières, voilà. C'était Tout le monde en parle, rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada